Je sais pas, je trouve que quand tu ressembles à Superman et que tu fais ça, t'as pas le droit, c'est interdit. Ça devrait être interdit, ça devrait être interdit. D'ailleurs, voilà, ça devrait être interdit. Je pense que c'est interdit. Bon, revenons-en à notre jeu. J'ai vu ça, ça m'a fait rire, puis après je suis allé me coucher et je t'ai crevé. L'anglais fatigue. Bon, alors, qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit servir un poulet basquets quatre froids. Je suis même pas sûre qu'on ait la recette. Des fruits de mer. Elle, on en est où ? Il faut qu'on serve un bœuf bourguignon avec l'eau de couillonne, là. Lui, c'est des plats qu'on n'a pas encore appris. Et lui, il faut qu'on fasse le canard à l'orange, là. Oh, j'ai pas envie de faire tout ça, moi. Alors, servez huit tables de notre minimum 75. Ça devrait le faire. Celui-là, bon, là, il faudrait. Et celui-là. Qu'est-ce qu'on a comme menu, alors ? Bon, déjà, il nous faut du bœuf bourguignon. Ça, c'est OK. Qu'est-ce qu'on a comme carte, là ? On est sur tradition, viande, accessible, français et végétarien. Super. On a une carte de merde, quoi. C'est ça qu'on est en train de me dire. Est-ce qu'on fait des boulettes ? Full viande ? On part en full, les végétariens et les véganes, on vous déteste ? Non, non. On vous aime, bien sûr. Des bisous. Ah, bah, il faut qu'on peut faire du poulet basquets, du coup. Ah, mais le poulet basquets, c'est à l'assiette. Du coup, les baskets, c'est à l'assiette. Du coup, il nous faudrait des trucs qui sont juste à servir, quoi. Bon, déjà, on sait que... Allô ? On sait que la quiche, on peut la demander à Choupinette. Mais elle, il faut qu'elle nous fasse un bœuf bourguignon complet, là. Donc, voilà. Le carpaccio, elle peut le faire en entier, mais du coup... Est-ce qu'on mettrait pas les petites salades ? Salades, là. Ensuite, bœuf bourguignon, parce qu'il faut qu'on le fasse, parce que sinon, elle va jamais up son niveau et c'est relou. Ensuite, est-ce qu'on fait la quiche ? L'avantage de la quiche, c'est que c'est fait. Enfin, c'est long à préparer, mais ensuite, c'est juste à cuire et t'es tranquille. On va garder la quiche. Je la retrouve pas. On va garder la quiche. Et du coup, le poulet basquets, il faut qu'on le fasse quatre fois. C'est ça qu'ils ont dit. Ça fait un peu chier, mais tranquille. C'est ça. Il faut qu'on serve quatre fois le plat truc. Donc, on va faire ça. Il faut qu'on apprenne d'autres plats. Et réconfortant, je sais pas. Ah là là. Non, mais je vous jure, d'ici un mois et demi, j'arrêterai de parler de Henry Cavill. Je vous jure, je vais arrêter. D'ici un mois et demi. D'ici un mois et demi, à peu près. Bon, alors, on a besoin de douze comme ça. De douze comme ça. On commence à un. Deux poissons. Dix viandes. Et il me faudrait... Ça, c'est quoi ? C'est la viande. Ça, c'est le poisson. The fuck ? Attendez. Ben, tant pis, je vais le prendre... Je vais le prendre là. Hop. Vas-y, Max. Bon, notre cuisine... J'aimerais bien redécorer la cuisine. On a de l'argent ? Est-ce que je peux redécorer ma cuisine ? Parce que je trouve qu'elle est moche. Je sais pas ce que vous en pensez, mais... Bien, j'ai de l'argent. Bienvenue au Poulpe Tacos. Le Poulpe Tacos... Voilà. On a été sélectionné par le guide Michelin. On attend toujours... L'étoile. On peut accueillir quinze personnes. On a dix clients réguliers. Vous avez besoin de deux stocks. On a besoin de plus de places. Ouais, bon, d'accord. On a mille balles. Bon, ça va. On peut acheter de quoi redécorer la cuisine, alors. C'est où ? Il y a des trucs sympas. Il y a des trucs sympas. Je sais pas quel look on pourrait donner à ce resto. Oh, il y a des tableaux. Oh, tiens, on va acheter ça. Ça va être un peu plus joli. Ouais, j'arrive, ouais. Seconde, là. Je suis en chemin. Attends. Attends, attends. C'est quoi, ça ? Moderne. C'est moche, ça. Bon, dans les tables, on s'en fout. Les nappes, j'aime pas ça. Les sets. J'avoue que le moderne est cool. Le moderne est sympa. Il nous faudrait un nouveau bar. Oh, il est sympa, celui-là. Il est cher, aussi. Je sens pas, mais il est cher. Il est cher aussi. Moi, je cherchais pour la... Pour la cuisine, en fait. Essentiellement. Ah, voilà. Qu'est-ce qu'on prend ? On prend ça. C'est pas mal, ceux-là. Ils sont bien. Avec un top en inox. Ouais, vas-y. Top en inox. C'est le top à la vachette, mais en inox. Du coup, on va le faire noir, notre truc, c'est ça ? Ça va être comme ça. On pourrait mettre un truc en rouge. Ça va pas être tout à fait raccord, mais... Is ok. Et ça, c'est pas mal. J'ai plus d'argent, c'est ça ? J'ai pas fait gaffe. J'ai dépensé comme une débile. Oh, non, ça va. Ça va, ça va, ça va, ça va, ça va. J'ai dépensé comme une débile, mais tout va bien. Est-ce qu'on peut agrandir le resto, du coup ? Pas encore. On n'est pas au niveau suffisant pour le faire. J'ai acheté des trucs pour la salle. J'ai acheté des trucs pour la salle ! Euh... Comment on fait ? J'ai acheté des trucs, au fait. C'est pas comme si je venais de le faire, mais... Tranquille. Là. Est-ce qu'on pourrait pas mettre, genre, ici, un truc comme ça ? Voilà, c'est quand même plus joli. Euh... Là, ici, je peux pas mettre un tableau, ici, là. Ou, en fait, je peux pas mettre un bar. Ou un truc. Vous avez pas ça, le bar ? C'est moche. Bon. Il a dit, tu peux pas, va te faire foutre. Ça, c'est les lampes. Pourquoi je peux pas mettre des tableaux au mur, là ? J'ai acheté des tableaux. Je peux pas mettre des tableaux au mur. C'est un petit peu... Un petit peu désagréable. Excusez-moi. Où est-ce que je peux les mettre, mes tableaux ? Regardez, on a... J'avais pas vu le truc Michelin. On a le truc Michelin. Trop bien. C'est la classe. Bon, bah, tant pis, hein. Tant pis, tant pis. J'ai un tableau que je peux pas mettre, du coup. Salut ! Salut, salut ! J'ai un tableau que je peux pas mettre. Mais j'avais pas mis un... J'ai pas acheté un bar. Non, je l'ai pas acheté, finalement, le bar. Salut, Choupette. Euh... Tu... Adèle... Attends, viens là. Adèle, va te mettre là. Bon, alors, on a dit. Le comptoir, tu vas te mettre comme ça. Les murs, finalement. Un truc comme ça, c'est bien. Hop. Euh... C'est où ? Plan de travail. Voilà. Ah. Est-ce que... Elle est pas mieux, notre cuisine, comme ça ? Oh, non, ça jure le truc rouge. Euh, attendez, 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 attendez. Le comptoir, il jure de fou, là. Eh, mais j'ai pas de comptoir qui va avec. Eh ben, nique. Il me faudrait un comptoir bleu, du coup. C'est pas grave. Allez, on s'y met. Oh, mon côté, euh... Voilà. On va rien dire. Mais tous, on l'a pensé très fort, que j'ai une cuisine bleue et un comptoir rouge. Il faut arrêter, hein. Le bleu, ça ne va pas avec le rouge. Le bleu et le rouge ne sont pas des couleurs qui vont ensemble. C'est faux. Si vous pensez ça, euh, c'est une erreur. C'est une erreur de goût, de style. C'est un peu comme les mecs... Ah, ça, c'est un truc qui m'énerve. Je sais qu'ils le font tous et que c'est un truc de mode, mais moi, c'est un truc qui m'énerve. Le mec qui a un costume, euh, tu sais, un smoking noir avec des chaussures marrons. Non. Je suis désolée, mais non. On ne met pas un costume noir avec des chaussures marrons. Il n'y a rien qui va dans le délire, là. Bon, euh, pourquoi je vais vers un... Qu'est-ce qu'on dit qu'on a fait ? Ah, mais je les ai sortis, mes trucs. C'est bon ? Ah ouais, tu me les as mis, bah alors, c'est bon. On va sortir tout ce dont on a besoin... Euh... Oh là là. De quoi on a besoin ? C'est ça, la vraie question. On a besoin de faire deux boeufs bourguignons, déjà. Déjà. Déjà, on sort ce dont on a besoin pour les deux... On a besoin de tout pour cette soirée ? Bourguignons. Ensuite, on va faire deux quiches. Oh, oh. Ça va être insupportable de sortir tout ça. Donc, il nous faut quatre beurres. Deux du reste. Genre, j'ai la place de poser tout ça quelque part, là. Genre, je ne vais jamais avoir la place. Si je pourrais virer ces trucs-là, et comme ça, j'aurais la place. On va faire ça. On va faire ça. On va virer les réchauffeurs. Le temps d'eux. Ça nous fera gagner de la place. Hop. Ok. Donc, on a pris tout ce qui est l'étage. Il nous faut deux courgettes, deux oignons, deux poivrons. C'est tout ? Ouais, mais en même temps, il n'y a pas de viande et de trucs. C'est un plat végétarien. C'est pour ça que c'est chiant et qu'il y a douze mille ingrédients. Ok. Donc, ça, c'est les deux quiches dont on va avoir besoin. Quatre beurres, quatre machins. J'ai bien les deux fromptons. Ok. Ensuite, le poulet basquets, je ne me rappelle pas comment on le fait. Les salades au pesto, les salades au pesto, je crois qu'on fait... Avec un pesto, on fait... Enfin, un truc de pesto, on en fait trois. Donc, il nous faut trois machins. Et il faudrait qu'on crée genre six. Ce serait pas mal si on pouvait faire six. Donc, on va prendre six moza. De quoi faire... Trois, quatre, cinq, six. Je vais devoir faire six machins. Ça va être la merde. Attendez. Non. Il me faut six de ça, comme ça. Six machins, comme ça. Oh là là. Est-ce que j'ai la place de poser tout ça? Hop. Je vais aller poser ce qu'il faut. Pour ça, là. Voilà. Du coup, il me faut deux trucs, comme ça. Et six tomates. Jamais j'ai la place pour poser tout ça sur mes meubles. Si. Non. Je vais les lancer. Je vais les lancer, ça ira plus vite. Viens-y, toi là. On va lancer les pesto. Ça sera fait. Comme ça. On économise de la place. Bon, sauf que mes tomates mozza, ça prend de la place aussi. Ça va être si long. J'ai pas la place, Kassim. Kassim, j'ai pas la place. Bah tant pis, on va mettre une mozza avec le bœuf bourguignon. Allez, hop. Bon, ça c'est fait. Il nous reste quoi? Le poulet basquais. Il nous en faut au moins quatre des poulets basquaises. Comment on fait? Comment on fait le poulet basquais? Je me souviens qu'on l'a testé et j'ai fait. Plus jamais je le refais. Je me souviens juste de ce délire là. De plus jamais je fais cette merde. Parce que tu peux pas le garder, ouais. Ah, par contre, tu en fais cuire un, ça t'en sort trois. Ça, c'est cool. Tu en fais cuire un, ça t'en prépare trois. Donc ça, c'est pas mal. Par contre, ça veut dire qu'il faut qu'on garde tous les trucs. Oh là là. Et ben, on va tout sortir fois deux. Et ça devrait être ok. Il va nous falloir... J'ai pas la place. Il va nous... Je sais déjà que j'ai pas la place. Il va nous falloir les deux comme ça. Mais non, pas le... Range le veau. Range le veau, ça suffit. Tu sors tout le temps le veau, c'est insupportable. On va préparer ça. Il me faut quoi comme taille de tranche? Des tranches épaisses. On va les couper, ça sera fait. On va les couper, ça sera fait. Est-ce que vous aimez le poulet basquese? Dites-moi. J'avoue que moi, ça fait longtemps que j'en ai pas fait du poulet basquese. Mais j'aime bien. Est-ce que je me casse autant les fesses quand je les prépare? J'en sais rien. Mais j'avoue que j'aime bien le poulet basquese. Bon après, est-ce qu'on a tous envie de parler de bouffe maintenant? Moi, j'ai pas déjeuné. Du coup, j'ai faim. C'est vrai que c'est un peu le jeu quand la bouffe, c'est compliqué dans ta vie. Après, est-ce que tu peux peut-être compenser avec ça? Je sais pas. Moi, je dirais que oui. Je compense beaucoup de choses avec les jeux vidéo. Hop, poulet. Donc ça nous en fera six. Ça devrait être ok. Ça devrait être ok. En sachant que je voudrais qu'on apprenne des plats aussi. Notamment, des plats que on a upgrade et que du coup, on peut plus faire. Même si on se souvient qu'on a upgrade notre soupe, notre fameuse soupe aux châtaignes, et que depuis, c'est devenu la merde. Depuis, on regrette. Amèrement. Je peux le foutre là-dedans? Oui. Je peux garder des trucs au frigo comme ça. C'est nickel ça. Du coup, qu'est-ce qu'on va apprendre? Qu'est-ce que vous avez envie d'apprendre, messieurs-dames? Qu'est-ce qu'il faudrait qu'on apprenne? On peut apprendre le canard à l'orange, qui est une de nos machins. Le carpaccio de bœuf qu'on peut up. C'est pas mal ça, de pouvoir up le carpaccio de bœuf. On a les différentes lasagnes qu'on peut améliorer. Bon appétit, bien sûr, à ceux qui sont en train de manger. On peut améliorer la salle timbo qu'à la soupe à l'oignon. Ça, on fait beaucoup à améliorer, en vrai. Le pot-au-feu. On peut apprendre. Moi, j'ai bien envie de up un peu nos plats. Genre, on va améliorer la salle timboca. Ouais, il faut 200 ingrédients. C'est super. Est-ce qu'on augmente un peu la soupe à l'oignon? On pourrait augmenter la soupe à l'oignon. Il faut 200 ingrédients maintenant pour la soupe à l'oignon. C'est super. On peut augmenter le bœuf bourguignon, mais ça sera pas pour tout de suite. On peut améliorer le bœuf en pomme de terre. C'est-à-dire que le steak frites peut avoir une gueule un peu plus intéressante. Et on peut augmenter notre carpaccio. Qu'est-ce qu'on up? Qu'est-ce qu'on apprend? On pourrait apprendre celui-là. On pourrait apprendre celui-là parce qu'on a déjà sorti le bœuf. Donc, comme ça, c'est fait. Et j'avoue, j'aimerais bien apprendre... Elle est passée où, ma soupe, du coup? Ma soupe à l'oignon, voilà. Vas-y, on up aussi la soupe, là. Oh, il y a un bouillon à faire et tout. Vas-y, on essaye. On essaye. Je peux pas l'épingler parce que j'ai déjà trop de trucs. Ouais. Bah, attends, deux secondes. Je vais désimpingler le... T'inquiète. Du coup, le carpaccio, il va nous falloir tout ça. Paf, paf. Pif, paf, pouf, c'est toi la pouf. Pardon. Excusez-moi. C'est sorti tout seul. C'est pas moi qui l'ai dit. Tant que ça, 3, 6, 9, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ça va prendre tant de place. Dites-moi que je peux tout mettre au frigo. Oui. Bon, donc ça, c'est ce qu'il nous faut pour le carpaccio et la soupe à l'oignon. Parce que là, on les apprend, donc on s'en fout, on n'a pas besoin d'en préparer en quantité de dingus. Par contre, il faut quand même qu'on ait la place. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et il nous faut deux vins blancs. Deux vins blancs. Ça, par contre, est-ce que j'ai la place de le poser quelque part ? Ouais, du coup, j'ai aucun frigo de dispo, quoi. Ça pue. Bon, on a tout ce qu'il faut. Normalement. Est-ce que... Je vais nous sortir quand même des trucs que potentiellement je pourrais foirer. Je vais, par exemple, sortir deux tomates et deux oignons supplémentaires. Parce que ça, je connais. Je connais. 100% je peux foirer ça. La coupe de la tomate et de la truque. On commence quoi ? Est-ce qu'on commence... On va commencer par le bœuf bourguignon. Ça va nous libérer de la place. Ça va... Et... Ah oui, je l'ai enlevé. Elle l'a enlevé. De quoi, c'est pour ça qu'il y a peu le... Et le carpaccio, on m'a dit. Donc, qu'est-ce qu'il faut pour ça ? Tu coupes tout. Très bien. Tu coupes tout et tu fais pas chier. Non. Je suis pas sur la bonne recette. J'espère que ça vous donne pas trop faim. Moi, ça me donne si faim, ce jeu. Si faim. Si... Pardon. Oui, j'ai des trucs à faire. Donc, on va avoir besoin de ça et on va aussi avoir besoin pour notre autre recette d'un bœuf maigre. C'est... Le morceau de bœuf est énorme mais ça s'appelle du bœuf maigre. Je trouve qu'il y a pas de justice. Il y a pas de justice. Dans la vie, ça se passe pas comme ça. Hop, cube. En sachant que j'en prépare deux alors qu'il va nous en falloir un, fait par bichonnette là. Donc du coup, c'est un peu couillon. J'aurais pu en faire qu'un seul vu que l'autre va de toute façon devoir être fait par machine. Bah oui. Du coup, j'ai pas besoin d'en faire autant. Waouh. C'est pas grave. Ça va nous faire un... Eh oui. On est obligé d'en faire faire un par... Par machine. Pose ça et récupère le vin. Je vais aussi poser ça. Ça sera pour tout à l'heure. Hop. Alors, les oignons, on est bien sur le bœuf. on les tranche. L'ail émincé. Couteau à la plonge. Vous avez la rêve ? Bien sûr. C'est longtemps que j'ai pas écouté une recette du chef Michel. Moi, j'avoue, j'ai appris à faire la mayonnaise grâce au chef Michel. Et depuis, ma mayonnaise est incroyable. Et ça, c'est fou. Alors, on va le mettre là parce que ça mijote pendant 50 ans, là. Alors, c'est pas ça que je veux faire. C'est ça. On met ça. Hop. On va assaisonner avec beaucoup de tout. Voilà. Et un peu plus de sel. On met à feu doucement. Et ensuite, je me souviens plus, c'est le vin en 1 et on couvre en 3. Donc là, on attend. Très bien. Là, on va mettre ça. Et puis, on reviendra tout à l'heure. Donc moi, j'ai un morceau de bidoche qui me sert à rien. On verra. Peut-être que je pourrais le mettre au frigo et au pire, ce sera fait. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? On va récupérer tout ce qui est tomates mozza. Parce que ça aussi, il va falloir qu'on les fasse cuire. Je les ai foutus mes autres tomates. 5, 6, 4. Il manque une mozza. Quelqu'un a vu la dernière mozza ? Où est-ce que j'ai foutu la dernière mozza ? Ah, je les ai foutus là. C'est le bordel dans cette cuisine. Hop. Et on coupe tout en tranchettes. Hop. La mozza. C'est très satisfaisant à couper la mozza. Même dans la vie réelle. Parce que ça se coupe bien. On va remuer un peu la prep là. Avec une cuillère en bois bien sûr, la cuillère en bois. Pardon. J'ai pas sommeil, c'est faux. Je me suis pas... J'ai pourtant trop dormi là. J'aurais dû me réveiller à 2h30 du matin. Je sais pas comment vous faites vous. Si jamais vous avez suffisamment dormi mais qu'il est pas une heure à laquelle normalement t'es censé te lever. Est-ce que vous vous levez ou est-ce que vous restez dans le lit en mode ouais tant pis et puis advienne que pourra. Vous avez une tech là-dessus ? Je prends, je prends les infos. Je prends le backseat de la vie IRL. Je pourrais demander à des acteurs mais je pense qu'ils ont une vie encore plus encore plus néfaste que la mienne. bon ah oui il faut qu'on fasse le truc qu'on déteste le vinaigre balsamique bien sûr est-ce que j'ai ce qu'il faut ? Je peux récupérer ça ? Ouais du coup tu m'as pas récupéré est-ce que je pourrais aller changer la musique ? Suivant c'est pas qu'elle m'angoisse ta musique mais elle m'angoisse un peu hop on met ça un, deux et là on est parti pour 50 heures de cuisson à peu près j'avais oublié les salades le vinaigre balsamique c'est une merde c'est peut-être pour ça qu'on avait arrêté de le faire parce que le vinaigre balsamique j'en pouvais plus là j'en prépare 6 je sais même pas si j'ai la place dans les frigos il va falloir jouer il va falloir jouer il va falloir il va falloir faire des trucs et on couvre voilà notre bœuf bourguignon il mijote et puis on va monter les salades sachant que le vinaigre bon c'est sur le service donc il est ok je vais ranger ça parce que ça c'est fait le bœuf bourguignon on n'a plus besoin d'en entendre parler ça sera fait par madame madame notre chef de notre aide cuisine qu'est-ce qu'on a besoin de sel on remue j'avoue que n'avoir que deux bras et trois pianos de cuisson ça commence à être compliqué vous allez voir quand on va devoir faire cuire les poulets basquelles là on va rigoler on va rigoler petit bœuf bourguignon je vais pouvoir au moins en préparer trois j'assaisonne avec un peu de sel beaucoup de sel beaucoup de sel c'est vrai qu'il y a une animation de mort c'est le saupoudre encore du sel beaucoup de sel sur ces tomates là on est en mode en mode assistante de direction t'es au four au moulin avec le fermier et les gamins et tu fais tout en même temps qu'est-ce qu'elle fait au four au moulin avec le fermier et les gamins à vous de me dire bien sûr les activités réalisées moi je ne suis responsable de rien sur cette phrase est-ce qu'elle a l'esprit mal tourné peut-être mais vous ne le saurez pas j'ai pas fini ma phrase bon j'espère que parce que normalement si on up les plats et qu'on sert des meilleurs plats on devrait avoir le guide michelin un peu plus présent dans notre resto je vais avoir un souci de taille j'ai pas la place de les ranger sous ces trucs là et oui parce que là tout est tout est adré là il va falloir qu'on soit bon ça déjà c'est fait on a un plat pour ce soir qui est prêt très bien c'est super bravo hop donc ça c'est les plats qui vont être ensuite on va nettoyer les caisseries comment je vais faire parce qu'il faut que je vide mes frigos pour pouvoir les re-remplir faire faire l'échange entre les trucs qui étaient mis là parce que pas le choix et les trucs qu'il faut vraiment que je mette dedans si le jeu rame vous inquiétez pas c'est normal c'est mon pc là je vais trop vite il est en mode hé gueule-toi qui qui est pressé je vais foutre tout ça là et ça c'est les trucs en plus ce qui fait que je devrais pouvoir mettre ça au frigo je sens que j'ai un frigo que je vais pas avoir assez de place en taille de frigo on va voir mais j'ai un pressentiment hop combien qu'il faut de sel un peu de sel on va remuer nos casseroles avant que ça accroche parce que là c'est en train d'accrocher il y en a un qui accroche je vous laisse parier dans le chat est-ce que on fait que des vinaigres de qualité ou est-ce que il y en a un il va accrocher à la vitesse où on va là hop il faut un peu de sel je pense que c'était sel de trop là je pense que nos vinaigres vont cramer ça va ça va on a le temps on a le temps on a le temps on a le temps ouais ça le fait Ça le fait, ça le fait. Ça le fait, ça le fait. On gère, on gère. Je vous dis. 5 ans en tant qu'assistante de direction. Tu sais faire plus que ce que ta tête est capable de comprendre. Métier formateur. Ne faites pas ce métier, du coup, c'est un métier de merde. Surtout quand votre patronne, elle part du principe que vous n'êtes pas secrétaire. Vous êtes assistante, vous êtes punching ball. Votre vrai métier, c'est punching ball. Et elle vous le dit. Une bosse sympa comme ça qui m'avait clairement dit. Non, mais de toute façon, les assistantes, vous êtes là pour subir les... Comment elle avait tourné ça ? Pour subir les états d'âme de vos patrons. Ce à quoi j'avais répondu. C'est marrant, c'était pas sur ma fiche de poste. Ça va, ça va. On est sur des... On est sur un niveau plutôt pas mal. Autant vous dire que... J'en ai un peu chié avec cette bosse. Hop. On va nettoyer tout ça parce que là, on n'en a plus besoin que d'une seule. Et on aura fini les tomates. Les petites tomates caprese. C'est fou ce qu'il y a comme plat italien dans ce jeu. Ah, mais j'ai pas changé la catégorie. Oh. J'ai oublié. Ça arrive. Eh oui. On est sur Chef Life depuis une bonne demi-heure, là. Attendez. Chef Life. Jeu ultra populaire sur Twitch. Il n'y a pas de soucis là-dessus. Hop. Donc ça, c'est bon. On a nos tomates caprese. Qu'est-ce qu'on a d'autre à faire ? La quiche ? Est-ce qu'on fait la quiche ? Faisons la quiche. Où j'ai mis mes trucs pour la quiche ? Somewhere over the rainbow. Ah oui, il faut qu'on mette ça. On va avoir deux pâtes, du coup, à prep. En sachant que c'est la merde parce que la pâte, elle doit aller au frigo. Et que j'ai pas la place dans le frigo. Il y a un souci de place. Il y a un petit souci de place dans cette cuisine qui ne tient qu'à une chose. Une décision des devs de faire que tu ne peux pas utiliser le garde-manger une fois le service disponible. Et ça, en vrai, c'est chiant. Je vous le dis. Je sais pas trop pourquoi ils ont fait ce choix. Parce que, bah, vu le nombre de trucs que t'as à prep... Elle est parfaite. On va la mettre donc au frigo. Voilà. Tandis que nous allons récupérer nos petits poivrons à la plante chat. On va découper tout ce qui est à découper. Donc l'avantage, c'est que ça, vous avez tout à vous... Que vous prépe tout. Il n'y aura plus qu'à la faire cuire en service. Et priez en serrant des fesses. Que vos clients, ils demandent pas ça au premier tour. Que la première table, elle soit pas en mode, je veux 4 parts de quiche. Parce que sinon... Bah, c'est chiant. Donc là, on va en faire 2. Comme ça, au pire, il y en a trop. Mais... Parce que une quiche, c'est quand même 4 parts. Donc sur un service de 15 personnes... Voilà. Mais... Ah ! Mon vinaigre ! C'est bon, c'est bon. Je l'ai eu. Tandis que... Micheline... Michel et Micheline là-bas, tous. Il y a que moi qui bosse, vous remarquerez. Ça fait même plus semblant dans le resto. Ils sont tous debout là, ils attendent. Elle a pas encore fini sa prêpe. Bah non. Mais c'est le moment où le service... Bah ouais, mais elle a pas fini. Et elle bonle rien. Bah, c'est compliqué quoi. Voilà. Ah, c'est bon, ça tient. Oh, c'est parfait ça. Euh... Celle-là, elle est prête ? Non, elle est pas prête. Elle est pas prête du tout. Sinon, je la récupérerais pas dans cet état-là. Au moins là, t'es pas d'IMCA avec cette musique. Y'a aucun problème là-dessus. Bon, on va sortir le plat à tarte. Sauf si... Attends. Ah oui, y'a un truc à faire avant. Ça va le chieng ? Ça va ? Oui ? Alors, il faut qu'on fasse effectivement l'appareil avant. X2, bien sûr. Bah, c'est parti, là, pareil. Crème fraîche, oeuf, et vous battez. Vous battez la crème fraîche et le oeuf. Voilà. Et number two pour la deuxième quiche. En vrai, ça va. Ça demande beaucoup d'ingrédients, la quiche. Mais, c'est ok. Ça se fait relativement vite. Mais on est encore que sur la... Qu'est-ce qu'il y a, bébé ? On est encore que sur la première phase, en fait. Oui, je sais, tu veux aller dehors, mais non. Parce que... Pourquoi ça marche ? Bon. Ça devrait aller dans mon inventaire, ça. Ah, c'est parce qu'il faut la récup comme ça ? Très bien. C'est pas chiant, votre connerie. Qu'est-ce que c'est, ça ? Qu'est-ce qui me manque ? Qu'est-ce que j'ai pas fait ? Qu'est-ce que j'ai oublié de faire ? J'ai oublié de faire cuire un truc ? Kiss possible. Quiche légume. Ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Ah, j'ai oublié de faire les courgettes et les oignons. Courgettes, oignons et beurre. Et oui, parce qu'ils sont rangés là-haut. Oui, Octet. Oh, une nouvelle manière de... Je fiche, je te souhaite une bonne après-midi et bonne cuisine. Ouais, des bisous, Mr. Thermier. Merci d'être passé. J'espère que ça t'a pas trop donné envie de grailler. Surtout si, comme moi, tu n'as rien au frigo. Des bisous. A plus. Octet, c'est pas le moment d'aller dehors. Nous, on va continuer notre préparation, bien sûr. On va faire cuire les petites courgettes. Bon, alors, il faut faire quoi ? Je mets le beurre et les oignons. Sur l'ustance, il chaud. Et à la fin, je mets les courgettes. Très bien. Je vais allumer, donc, les poêles. Tandis que, bah, vous, vous allez attendre. Pas trop le choix. Donc, beurre, oignon. Toc. Là, on va faire pareil. Beurre, oignon. On va remuer un peu pour pas que ça accroche. Oh, bon, on m'avait toujours dit, ouais, le beurre, si tu le fais cuire, il faut mettre de l'huile. Parce que, sinon, ça noircit et c'est pas bon. Là, ils mettent pas d'huile. Toc. Et oui, c'est vrai que dans les quiches, tu fais cuire, en fait, tout ce qui va dedans avant. Oui, Octet, mais non. Je peux pas te mettre dehors. Va voir là-haut. Ça va, ça se cuit super vite. C'est trop bien. Oui. Mais si je te mets dehors, tu vas casser les pieds. Parce qu'il y a le chat dehors, c'est ça ? Ouais. Je vous demande une petite seconde. Je reviens, je vais ouvrir au chien. A tout de suite. Je vous donne une petite seconde. C'est moi ou il n'y a plus de musique ? Heureux. Bon. Allez. Vous risquez d'entendre un peu la rue derrière, mais... Ils devraient isoquer. Finissons notre quiche. Hop. Hop. Et les oignons. Très bien. Et ça, on va aller le poser... Ici. Et on le fera cuire... Après. Hop. Voilà, on met tout. On met l'appareil. On met le fromage. Ah, moi le fromage, je l'aurais mis au-dessus. Eux, ils le mettent dans le fond. Hmm. Peut-être parce que comme ça, ça fond dans le truc, tu vois. C'est possible. Bon. On a donc... De quoi faire six salades. On a deux quiches. On va avoir de quoi faire beaucoup plus de... De bœuf bourguignon que ce qu'on a là. Mais... Pour l'instant, ce qu'on a là, c'est... C'est... C'est ce qu'on prépare nous, parce qu'on en est. Mais en soi, il faut que l'autre marmite, ce soit Adèle qui la fasse. Qu'est-ce qu'il va nous rester à faire ? Il va nous rester pour le plat de ce soir, le poulet basquèse. Alors ça, le poulet basquèse, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Alors, on va découper le jambon, l'ail, les tomates et les poivrons. Donc on va récupérer ici, tomates, jambons. Et ici, tout le reste, sauf ça, parce que ça, on s'en fout. Et la tomate. Donc normalement, j'ai besoin de deux tomates et de ces trucs-là. On va essayer de ne pas se tromper, il nous les faut en D. Voilà. Hop. Je choisis la tomate, le D et c'est parti. Ça devrait être. Et le jambon cru. En tranchette de tranchette. Voilà. Donc ça, ça devrait être bon. Ensuite, on va faire... J'ai pas besoin d'oignons ? A priori, j'ai pas besoin d'oignons. Hmm. Pourquoi j'ai des oignons ? Ah, mais j'en avais pris plus, c'est vrai. Au cas où, sur d'autres recettes, on se trompe. C'est très vrai. C'est très vrai, c'est très vrai. Hop. Donc j'ai pas besoin d'oignons, c'est ça que t'es en train de me dire ? Bah oui. Très bien, je vais les poser alors qu'il part. Hop. Et on verra tout à l'heure. Et les deux tomates que j'avais pris en plus, au cas où. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut ? Il faut qu'on désoste le poulet. Et on se rappelle qu'on va rien faire cuire, du coup. Et là, est-ce que j'ai assez de place dans les frigos ? C'est ça la vraie question. Parce que tout ce qu'on va faire cuire, ce sera au moment du service. On va voir. On va voir si on a ce qu'il faut. Au pire, on demandera à Adèle. Mais Adèle, sur le début, je voudrais qu'elle se concentre sur le... Faut qu'on en ait au moins deux de dispo. Un de dispo, quoi. Non, il faut qu'on ait les deux, parce que je crois que c'est la même table qui va commander les quatre de suite. Toum, 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 toum. C'est si long à découper, le poulet, là. D'ailleurs, je vais ranger ça. Hop. On va voir. J'espère qu'on a assez de place. Sinon, on va faire autrement. Deux, quatre, six, huit. Ouais, ça devrait être bon. J'ai un frigo complet vide. Et un demi-frigo à côté. On devrait être bien. Là, le chien. Avec le chat. C'était bien le chat qui était dehors. La patte patrouille a fait son travail. Tout va très bien. Le chat est de retour à la maison. Je me sers de l'eau. N'oubliez pas de boire de l'eau. C'est important. Sans forcément vous en foutre partout, comme moi. Tout, 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 tout. Tout, 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 tout. Qu'est-ce que tu fais, Ox ? Qu'est-ce que tu fais ? Ok. Je récupère mon poulet. Et donc, tout ça. Et bien, tout ça, bah voilà. Et ensuite, il faudra que sur ustensile chaud, on fasse cuire tout ça avec des épices. Normalement, c'est ustensile chaud, ça va cuire super vite. Donc ça, c'est l'avantage. Voilà, et je vais foutre les deux poulets ici. Hop, avec mes petites machins. Bon, bah ça, ça va. Après, c'était très honnête. Maintenant, on a les deux plats qu'on voulait apprendre. Maintenant, il faut juste... Alors, on va commencer par la soupe à l'oignon, ce sera fait. Donc, on a récupéré le maroile. Ah là là, la soupe à l'oignon qui upgrade avec du maroile. Là, ça va être... Là, ça déconne zéro, là, quand tu update au maroile. Alors, il nous faut de l'ail écrasé, du maroile en tranches et du pain. Aïe, maroile, pain. Le pain en tranches. Pain en tranches, comme je vous l'ai dit. Très bien. L'ail émincé. Émincé, l'ail. Le maroile en tranches. Petit maroile, là. Très bien. Le couteau à la plombe. Ensuite, on va mettre sur une table de mélange. Le maroile, le pain, le truc. En plus, je sens le truc qui va être bizarre. Alors. On met donc les tranchettes de pain. On va recouvrir de maroile. Avec un bout d'ail. En vrai, ça peut être très bon. Ah non, on a recouvert de vin blanc. On a un peu imbibé le pain avec du vin blanc. On a recouvert ensuite d'ail et de maroile. Et au four, T3. Au four, T3. Non, mais ça, d'accord. Mais ça, ça veut dire que je ne peux pas le préparer à l'avance. Je peux juste couper les trucs. Parce qu'une fois cuit, c'est cuit, quoi. Très bien. Ensuite, on va faire un bouillon. Un bouillon dans une marmite d'eau sur un feu faible. Heureusement que des marmites, il m'en reste. On va commencer avec ça. Il me faut des épices. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Beaucoup de sel et un peu de poivre. Encore un peu de sel. Et on a dit feu machin. Et quand est-ce qu'on met le truc ? En deux, on met le bouquet garni. Et en trois, on couvre. Mais ça, on a un peu de temps parce que c'est très long à faire. On en est où de notre maroile ? Notre maroile, il cuit. Tout va très bien. Qu'est-ce qu'on fait ensuite ? Ensuite, on va aller couper l'emmental. Et... Enfin, tron... Ouais, on va râper l'emmental et couper les oignons en tranches. Ok. Jusque-là, c'est chiant. Ça veut dire qu'au service, il faut préparer le maroile. Alors, peut-être ton assistant peut le faire et du coup, il est ok. Mais... Mais ça n'empêche. Et ensuite, qu'est-ce qu'on fera ? Ensuite, ça nous fait une marmite prête de soupe à l'oignon à servir avec les tranchettes de maroile. Bon. Jusque-là, il est ok. Ce qui est dommage, c'est que je n'ai pas la petite casserolette dans mes possibilités de service. On va sortir le maroile. Et... On va sortir le maroile et... Voilà. Hop. Tu poses ça là. On éteint le four. Et on va aller acheter le service petite casserolette. Comme ça, ça nous fera la petite casserolette de soupe. Je crois qu'il y a ça. J'ai vu un truc comme ça passer. Euh... Dressage. Voilà, la petite casserole. La mini cocotte. Ça va être pas mal, la mini cocotte, en vrai. J'achète des trucs. Ça, c'est pas mal pour les frites. Et dans les assiettes, euh... J'ai plus de fric. On a intérêt à se faire fou le fric, hein, ce soir. Mais en même temps, là, on a des plats qui devraient rapporter pas mal, donc c'est ok. On en est où, là ? Putain, c'est toujours pas fini. Ah ! Jusqu'au revoir. Bon, comment il faudra faire ? Il nous faudra une marmite. Dans laquelle on mettra quasiment tout, sauf le fromage râpé à la fin. Très bien. Donc je vais prendre une marmite. Je vais poser tout ça. Il me manquera juste le bouillon. C'est long. C'est un peu long. Ah ! Tout ça pour couvrir, hein. C'est juste ça qu'on a besoin de faire, là. Voilà. Donc ça, il faut encore attendre. Mais c'est pas grave. On va lancer la deuxième recette aussi. C'est quoi qu'on faisait ? J'ai oublié. Ah si, le Carpaccio. Le Carpaccio, donc, on va prendre le bœuf maigre et le faire revenir à la poêle sur un truc chaud. Très bien. Donc c'est du Carpaccio cuit, quoi. Un concept. C'est un concept. C'était sur ustensiles chauds, hein. Ouais, ouais, ouais. Tant pis. Tant pis. C'est pas grave. La cuisson sera un peu shady, mais c'est pas grave. Alors, ensuite, on va émincer l'ail. Et faire un truc... Et là, il faut qu'on retourne. Ouais, tant pis pour la cuisson. J'ai pris aucun des ingrédients nécessaires à cette recette. Donc là, je le trouvais très bien. Aïe émincée, on a dit. Je vérifiais, mais c'est pas sur la bonne recette, c'est pour ça. Ensuite, qu'est-ce qu'on fait ? Dans une table de mélange, on va mélanger... Des trucs que je vais poser très vite. Oui, bon, la cuisson, la cuisson est à chier. Ouais, bon, ça... Après, faire cuire un truc qui s'appelle du carpaccio, bon... C'est du carpaccio mi-cuit, c'est pour ça. C'est-à-dire, c'est un peu cuit, mais pas trop. Donc, on fait une petite vinaigrette. Aïe, thym et huile. Une huile aromatisée à l'ail et au thym. Voilà, c'est ça qu'on fait. C'est ça qu'on a fait, exactement. De l'huile aromatisée à l'ail et au thym. Ensuite, on va aller couper notre bœuf mi-cuit. Ça paraît logique. Hop, je coupe mon bœuf mi-cuit. Putain, les tranches, elles sont costauds, hein. Et c'est du carpaccio, meuf, hein. Un carpaccio, quand même. Bon. Alors, planche à découper, les oignons, le persil et les radis. Oignons, persil, radis. Pendant ce temps. Bon, ici. Je vais récupérer tout ça. Lavez la casserole. Elle fait tout, elle fait tout dans cette cuisine. On pourrait croire que je travaille toute seule, mais c'est pas le cas. Tout ça, ça va partir. Parce que j'en ai pas besoin d'autant. Hop. Est-ce que c'est sur du feu vif ou est-ce que c'est aux F? Éviter un feu trop vif. Du coup, c'est cool. C'est pas la bonne solution. Couvrir, il faut couvrir en 1. Donc on peut monter. Attendez, il faut assaisonner quand même. Pas assez de sel, pas assez de poivre. C'est parfait. On va couvrir en 1. Et ensuite, on sera bon sur celle-là. Non, tu peux la laisser quand même. Il faut quand même qu'on finisse. Et ici, on en était à devoir couper les légumes. Très bien. On va aller couper les légumes du coup. On va hacher le persil. Voilà. On va couper les oignons. Donc c'est oignon rouge en lamelles. Plus facile à manger cru, effectivement, l'oignon rouge que l'oignon blanc. Votre estomac s'en portera mieux. Ici, on va découvrir. C'est pas ça. Et mettre l'émantale râpée. Voilà. On va faire une petite soupe à l'oignon, bien sûr. On va faire un jus de citron. Le jus de citron. Et j'en fais rien de mon fromton. Si, il faut quand même des copeaux de parmesan. Je me disais aussi. Pourquoi ils te disent pas dès le début tous les trucs que tu as besoin de couper par station plutôt que par ordre chronologique. Ce serait quand même tellement plus simple. Bon, ensuite, il va falloir prendre ça. On va changer les épices. Il me faut non pas de la tomate. Mais, c'est quoi ? Des baies de rose. Oh, des baies de rose. On met tout. Hop, on recouvre. On met les baies de rose. Sinon, on va oublier. Il manque un petit peu de baies de rose. Voilà. Et on va laisser reposer tranquillement pendant qu'on va terminer notre autre plat. Donc là, ça nous en fait trois. Très bien. Et la soupe, on est d'accord que il faut la servir avec du maroil. C'est ça. Soupe et tranchette de maroil. On n'oublie pas. Ils sont là. Elles sont là, nos tranchettes de maroil. Elles sont froides. Parce qu'elles attendent depuis une heure. Mais, mais ils ok. De toute façon, sur les... C'est pas très grave. On apprend les trucs. Joseph. Par contre, ça veut dire que si on serre le plat, il ne faudra pas faire les trucs de maroil trop vite. Alors, servons ça et on refait bien sûr le dressage pendant que notre carpaccio refroidit. Et pour être juste, on va refaire la même assiette mais sur une assiette noire. Donc, est-ce qu'on se fait chier ? Est-ce qu'on la garderait pas comme ça ? Parce qu'en vrai, je ne vais pas pouvoir faire beaucoup plus. On va la garder comme ça. Ouais. Elle est très bien leur assiette. Hop. Ça, c'est bon. Ça, à la plonge. Et on va terminer avec le carpaccio mi-cuit de bœuf et copeau de parmesan. On va ranger les épices et on va attendre que ça se soit fait. Parce que là, il ne nous reste rien de plus à faire que je crois que j'avais cliqué à côté. Que que set up le plat, quoi. Oh, cette fois, Cookie ne sera pas là pour dire que que notre dressing, notre dressage est à chier. C'est beau quand même. Pouvoir me la péter avec un dressage de merde. C'est bien. Pendant ce temps, on va emballer ça, empaquer ça, là. J'aurais pu ranger dans le garde-manger les trucs, n'est-ce pas ? Tout, 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 tout. La soupe à l'oignon, elle donne envie, en vrai. Bon, les petits toasts de maroilles, voilà. Mais la soupe, en tant que telle, elle a l'air sympathique. Elle avait l'air très sympa. Contrairement à notre truc de châtaigne qui est devenu infaisable, notre soupe, là, elle est pas mal. Parce que la soupe de châtaigne, tu peux plus en préparer 20 à l'avance, quoi. Donc, c'est chiant. C'est bon, là ? C'est long. Je pense qu'on l'aurait mis au réfrigérateur, peut-être. Ah, par contre, maintenant, ça en fait qu'une, quoi. Avant, ça faisait trois assiettes. Là, maintenant, c'est une assiette. Donc, c'est tout ce bordel-là pour une assiette. Ouais, au niveau proportion, c'est pas fou, hein. Tout ce truc-là pour une assiette, pour une assiette, c'est pas fou. C'est pas fou, c'est pas fou. Ça veut dire que si on prêpe, il va falloir en sortir, en sortir pas mal, quoi. Bon, bien sûr, celle-là, on la refait. Celle-là, on la refait. Déjà parce qu'il nous faut une assiette noire. Qu'est-ce qu'on met comme assiette ? Je commence à avoir trop d'assiettes. Moi, j'ai envie de garder cette assiette-là. Je ne sais pas s'il nous faut une sauce. Ouais, mais c'est une vinaigrette, quoi. C'est un peu d'asse. Regardez ça, les échalotes, là. On peut pas les mettre comme ça, les échalotes. Ah, on peut faire un truc que tu mangeras jamais, mais qui est joli. On peut... Attendez. On peut mettre l'échalote comme ça en plein milieu, sachant que ça n'est pas suffisant. C'est lui. On va grossir l'échalote pour qu'elle soit suffisante. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on peut faire avec... Ah, c'est joli, mais c'est trop gros. Par rapport à notre assiette. Attendez. L'échalote. Non. Par contre, bon, on est d'accord qu'on voit plus du tout notre assiette, quoi. Alors, les petits morceaux de... Hop. J'espère que j'ai la place. Merde. Ok. Ensuite, euh... Oh, il en faut tellement, ça. Voilà. qu'est-ce qu'il me faut d'autre. Ça, c'est bon, ça, c'est bon. Ça, c'est bon. Il va nous falloir... Euh... Il en faut tellement. Il en faut tellement. Regardez, ça, c'est pas suffisant. On va mettre des points. On va mettre des points. On va mettre des points. Genre. Euh... Ah non, les poules, hein. Au secours, hein. Je gruge un peu, mais pas le choix. Attendez, parce que... J'ai les poules qui... Comme j'ai laissé la porte ouverte pour les chiens, je vais avoir les poules qui vont vouloir rentrer maintenant dans la maison. Ah, les animaux, hein. Terrible. Est-ce qu'elle est pas magnifique ? Je suis presque triste que Cookie soit pas là pour voir ça. Que pour une fois, notre assiette, elle est magnifique. Bon, par contre, cette tranchette de truc, elle est mal placée. Mais... Mais tant pis. J'aurais pu le mettre comme ça, mais en fait, j'ai pas la place sur les autres, donc on va pas le faire. C'est chiant que ce soit posable qu'avec les trucs du clavier, hein. Au secours. Est-ce qu'elle est pas incroyable, cette assiette ? Elle est incroyable ? Moi, je mets un 5 sur 5 sur cette assiette. Bon, par contre, est-ce que t'as envie de te bouffer une échalote aussi énorme ? Enfin, un truc d'oignon aussi énorme ? Je sais pas. Mais... Mais... Mais voilà, quoi. Là, on va mettre bien sûr le... La marque de fabrique de notre... De notre restaurant. Qui donne pas forcément envie, mais... Mais voilà, c'est... C'est notre choix. Qu'est-ce qu'on a qu'on pourrait mettre de sympa ? C'est quoi ça ? Oh ! On peut mettre une... C'est too much ? C'est too much. C'est un peu too much. Par contre... Est-ce que je peux le réduire un peu ? Voilà. Ah, pas du tout. Qu'est-ce qu'on en dit ? Moi, je trouve qu'elle est belle, cette assiette. Elle est belle, cette assiette. Allez. Sauvegarder le dressage. On va prendre une photo, bien sûr. Qu'est-ce qu'on va mettre comme déco ? Hum... Les fleurs, c'est pas mal, en vrai. Je trouve qu'elle est très belle, cette assiette. Oh, elle est bien, cette assiette. Incroyable, cette assiette. On va bien sûr utiliser ce dressage. Qui est de toute beauté, n'est-ce pas ? Toute beauté, non ? Ouais, vous avez intérêt. C'est un 5 sur 5, ce dressage. Je veux rien entendre. Bon, par contre, au secours à faire, quoi. Si à chaque fois, il faut qu'on en fasse un, c'était long, quand même, à préparer. Tous ces ingrédients-là, c'est un seul truc. C'est un peu relouant, ouais. Mais bon, on aura appris, on aura appris, au moins, deux nouvelles recettes, un peu up. Hop. Donc, c'est pas mal. Est-ce qu'on a tout pour ce soir ? On a de quoi faire du bœuf bourguignon. On a nos deux trucs qu'il va falloir faire cuire, au moins une, tout de suite. On a six machins, six trucs basquets à faire cuire tout de suite. Eh ben, let's go. On va essayer de faire tout ça. Allez, c'est parti. Premier service. Ça fait deux heures qu'on est dessus, mais on n'a fait aucun service. C'est terrible. Hop, let's go la plonge. J'aime bien Kassim. Oh non, j'en ai aussi de faire ça. Ok. Alors, toi. Toi, tu vas tout de suite prep tout de suite me faire tout ce qui a besoin d'être fait pour pour. Hein ? Voilà, vous avez bien sûr la suite. poulet basquets. Il me faut ustensiles chauds. Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? Qu'est-ce tu fais ? T'es pas sur la bonne recette, là. Toc. Ustensiles chauds. Ustensiles chauds. On va récupérer on va récupérer ça. Et ensuite, on a dit, on met d'abord le poulet épice, ensuite le poivron et ensuite le reste. Donc, le poulet épice. Il manque beaucoup de tout. Et j'ai oublié de mettre le truc au four. bordel. Je vais le mettre comme ça et faire vite fait l'arrêt-retour pour lancer la quiche. Eh oui, parce que la quiche, ils en veulent tout de suite. J'arrive. J'arrive, j'arrive. Alors, il manque beaucoup de tout. Du poivre et de ça. C'est parfait. Et là, on pourra venir finir pendant que Adèle, tu vas donc me faire ce qui manquait. C'est-à-dire ça. ça ne cuit pas si vite que ça. Et Basquez, il met un peu de temps à cuire. Bon, elle ensuite, il faut quand même qu'on lui fasse faire complètement la marmite. Ça, c'est un peu chiant. De toute façon, je ne peux pas servir la table, donc de toute façon, ce n'est pas très rare. Bon, là, ça cuisasse. Là, on va pouvoir mettre la suite. C'est long. Pour un plat sur ustensile chaud, pour un plat sur ustensile chaud, c'est long. Est-ce que je peux mettre la poêle là ? Je suis en train de rentrer au travail, chef. Elle est en train de rentrer au travail. Oh, j'ai oublié de remettre les... Oh non. Oh, c'est l'erreur. J'ai oublié de remettre les... Les trucs qui permettent de faire chauffer les plats. Ah merde. Oh, j'ai oublié de faire ça. J'ai oublié les chauffes-plats. Ça va être l'erreur, ça. Ça, ça va être une erreur qui va se payer cher. Elle va se payer cher, cette erreur. C'est parce que, du coup, je ne peux pas réchauffer mes plats. Ils vont être tous servis froid. le poulet basquès, là. C'est la merde. Je ne peux pas les foutre au four. Ça, ça part. La quiche. La quiche. C'est ready. Je vais prendre les deux. Servir vite. Ah, c'est chiant. Ah, c'est relou, ça. Ah, ça m'énerve. D'avoir oublié de faire ça, c'est relou. C'est full relou. C'est pas grave, mais, euh, mais ça va être full relou. du coup, toi, est-ce que tu peux me prep quelque chose pour ça? Ensuite, tu feras les... Au pire, je les referai cuire. Au pire, je les referai cuire. C'est pas grave. Alors, il va me falloir... il est où mon bœuf bourguignon. Il est où mon bœuf bourguignon? Donc, tout ça. Salut Zoé! Comment on va, Zoé? Toujours entre deux cours? J'ai oublié. Oh, je suis dégue. Zoé, c'est le pire service. Il nous manque des stations, Zoé. On va être obligé de servir des plats froids. La cuisine est en feu. On ne peut pas faire autrement. Alors, il me faut deux poulets basquets. Est-ce que ça, je peux rallumer? Je ne peux pas rallumer en plus. Vous êtes des chiens. Froid ou pas cuit? Euh, froid. Non, ils sont cuits. Ils sont cuits, mais ils sont froids. Du coup, ils vont m'en vouloir. Au moins, t'as raison. Non, je trouve que t'as raison, Zoé. Au moins, ils sont cuits. C'est froid, mais au moins, c'est cuit. Ah, bordel. Ça va, toi? Je suis rentré dans mon appart à 13h. Je n'ai pas été en amphi. Je ne le sentais pas. Je crois que les amphi, les cours en amphi, ce n'est pas des cours optionnels. Enfin, optionnels. Je m'entends. Dans le sens où tu n'as pas d'appel qui est fait et ce n'est pas comme les TD où tu es obligé d'être absolument présent. Ou c'est juste moi qui ai inventé ce truc-là. Ouais, il n'y a pas d'appel donc tu peux ne pas être là. Ce n'est pas gênant. Oh, je suis deg. On avait si bien réussi notre truc-là. Je suis deg. Je suis deg. pour préparer ça, chef. Bon, c'est ne loupez pas vos cours quoi qu'il arrive, mais... j'en ai loupé de beaucoup des cours d'amphi. Mais des fois, quand tu n'as pas envie d'aller en cours, c'est bon, vous êtes adulte, vous êtes à la fac. Il y a un moment isoqué. En plus, j'ai fait une crise de tétanie mercredi dernier pendant 45 minutes dans l'amphi. Ça m'a fait flipper donc voilà. Ah ouais, donc maintenant, tu as peur que ça recommence quoi. Je comprends. Il n'y a pas de raison que ça recommence mais je comprends que ça t'est un peu refroidi de vouloir y aller quoi. On va servir celui-là comme ça, la table. Déjà, elle est servite froide. On va éviter de la servir trop tard. ça c'est chiant mais il n'y a pas de raison que ça se reproduise si jamais je pense que voilà, ça arrive. Je n'ai rien à faire je sais, je sais, je sais. Refais-moi ça parce que de toute façon j'aime travailler avec ce ingrédient chef. On va être dans la merde Adèle. Adèle, on va être dans la merde donc fais-le. Déjà, je suis obligé de garder mon casque sur les oreilles pour ne pas faire de crise dans le doigt. Je ne suis pas rendu. Ouais, bah après... Tu ne peux rien, tu vois. Ce n'est pas comme si c'était quelque chose que tu aimais faire. C'est juste que c'est comme ça. Si au moins tes profs sont conscients et au courant, je pense que c'est bien. Ah, j'ai oublié de couvrir. Bon, c'est pas grave. Il faut juste que j'en sers. Il n'y a rien qui va dans ce service. C'est l'angoisse. Il n'y a aucun plat qui est bon. Il n'y a vraiment aucun plat qui est bon. Les trucs servis froid. Ce n'est pas comme si on avait mis deux heures à tout prep en plus. C'est super. J'ai le démon. Le démon. Le démon est présent. Voilà. Sachez-le. J'ai oublié la quiche dans le four. Ça va, ça aide. D'être en psycho pour avoir des profs compréhensibles. Bah ouais, c'est quand même leur boulot. C'est vrai qu'en psycho, tu aurais le prof qui te prend de haut et qui ne comprend pas les problèmes liés à l'angoisse. Ce serait un petit peu du foutage de gueule. Je suis d'accord avec toi. C'est un peu comme ce service. où notre métier c'est d'être cuistot et il n'y a pas un truc qui va. Voilà. Il n'y a pas un truc qui va. Il n'y a rien qui va dans ce service. Regarde-les là. Ils sont hyper désagréables. Ils arrivent les bras croisés. Ils n'en peuvent plus. Vas-y, on va essayer de le faire quand même. Peut-être cette fois-ci, ça passe. On va essayer de voir. Parce que je sens qu'ils sont quatre donc ils vont nous demander. Ils n'ont déjà pas envie d'être là avant d'y aller. C'est trop ça. Les mecs, ils arrivent, ils sont déjà en mode de toute façon, ça va être mauvais. Je le sens. Je ne sais même pas pourquoi tu as voulu le dire dans ce resto. C'est insupportable. Ils ne savent pas faire à manger. De toute façon, on le sait. C'est ce que disent toutes les critiques. C'était pas celui-là ? Ouais, désolé. Il n'y a rien qui va. Il n'y a rien qui va au secours. Qu'est-ce qu'il nous faut ? Ils ont pris chacun un truc différent. D'accord. On vous déteste un petit peu du coup. On vous déteste un petit peu, mais tranquille. Donnez-moi une challenge, chef, ou juste quelque chose, vraiment. Ouais, attends, allez, une seconde. C'est le groupe qui est déjà en colère avant d'arriver. Ça, ça arrive dans les restos. Le pire que j'avais eu au resto, c'était la table d'à côté où visiblement, le mec avait dit à la nana qu'il était amoureux d'elle. sauf qu'ils étaient potes et qu'elle, c'était juste un pote. Et donc, lui était full mal à l'aise parce qu'il venait de se faire rejeter. Voilà. Elle, elle était full mal à l'aise parce qu'elle ne savait pas comment dire à son pote que ce n'est pas grave et let's go. Et c'était... Ils étaient... Nous, on était juste à la table, juste à côté, avec une envie de rire parce que, bah, c'était des phrases à base. Mais qu'est-ce qui nous arrive, Roger, tu vois ? Elle a vraiment dit cette phrase. Je me souviens plus du prénom du mec, mais... Elle était là, mais qu'est-ce qui nous arrive ? Où est-ce qu'on en est arrivé là ? Et nous, on était à côté, en fait. Laisse-le tranquille, le pauvre. Mange tes ramen, part et va faire autre chose. Laisse-le aller mourir dans un coin, là. Oh, c'était horrible. Je sais plus, il y avait une sombre histoire de jus d'orange. Parce que, visiblement, il devait passer la journée dans le même appart ou un connery, tu vois. Ah, c'était malaisant de chez malaisant. C'était un plaisir. C'était vraiment le plaisir. On est d'accord que je fais nain depuis le début sur le poulet basquets ou c'est moi ? Bon. C'est possible parce que je me retrouve avec des trucs que je ne devrais pas avoir. Genre, pourquoi j'ai du... Mais ils sont combien à bouffer du poulet dans ton réseau ? Bah, pas autant que j'ai du poulet. Là, il y a peut-être... Il y a peut-être un gâchis monumental de poulet. Et notamment parce que... Regarde ça, tout est froid. Oh là là, tout est froid. Et je ne sais pas pourquoi j'ai du ça, là. Des tranches de jambon dans mon truc. Je ne sais pas pourquoi. Adèle, qu'est-ce que t'as foutu ? Pourquoi tu m'as donné ça ? Je ne sais pas ce qu'elle fait. Je ne sais pas. Bon. Je ne sais pas, je ne sais pas. Je suis un peu deck de ce service. On a mis deux ans à le préparer et tout ça pour faire un truc pourri. Du coup, je ne sais pas. Ok, le voilà. Je ne sais pas quoi en penser de ce service. ça se serait très bien passé si on avait juste pu garder ça au chaud, quoi. Ouais. Bon, par contre, les gars, il faut manger et puis se barrer maintenant. Ou alors commander parce que vous, visiblement, la petite table, vous venez d'arriver. J'aime bien, à chaque fois, le jeu représente bien tout. C'est des groupes de potes extrêmement hétérogènes à chaque fois. Il y a de tout. Le mec a lunettes, le mec bien habillé, le mec qui a une coiffure alternative. Le ticket. Ah, bah, ça tombe bien, les gars. J'ai du poulet, mais il est froid. Sachez-le, il est potentiellement froid. Ça ne vous dérange pas ? Le poulet basquets. Le poulet basquets froid, c'est estière. Alors, il me faut un deuxième. Là, au moins, Choupette, tu devrais avoir rempli une coiffure alternative. Tu trouves pas que les dreads rouges, là, c'est un peu alternatif ? C'est pas la coiffure que je préfère. Attends, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut, j'ai ce qu'il faut. J'ai ce qu'il faut et puis c'est chaud, alors on sert. Jean-Philippe, Jean-Philippe qui vient, Jean-François, pardon, Jean-Philippe. Jean-François qui vient de nous dire, bon, les clients sont contents, mais c'est froid quand même. Je sais, Jean-François, on a un souci de, bref, fais avec. Dis-leur que c'est fait pour. C'est la nouvelle cuisine. On vous sert du poulet, mais il est froid. Mais par contre, qu'est-ce qu'il est bien cuit ? Ce qui n'est pas le cas parce que je me suis trompée trois fois sur la cuisson. Mais, on va avoir tellement de gâchis. C'est un peu dommage. Bon, sortons les trucs, comme ça, je peux tout envoyer à la plonge. ce bug, il m'énerve. Non, je n'ai pas eu le temps d'envoyer à la plonge. Eh bien, je sais, j'aurais pu qu'à me laver tous les plats. Ça va, on regarde, ils étaient super contents, même si c'était froid. Je trouve qu'ils sont plutôt compréhensifs, les gens. C'était froid, mais c'était bon. Est-ce que c'est pas le plus important dans un resto ? C'était bon. Bon, par contre, au secours, on a 250 trucs gâchés. Ils auraient commandé de la quiche, elle était chaude. Voilà, c'est tout ce que j'ai dit. Je ne sais même pas combien. Parce qu'on avait un objectif de quatre poulets basquets à servir, je ne sais même pas si on en a fait quatre. Je ne crois même pas qu'on en ait servi quatre. Du coup, je vais être obligée de le refaire le plat. Ça va être la merde. Est-ce qu'on a envie de refaire un service avec du poulet basquets ? Est-ce qu'on a envie de se réinfliger ça ? Non. J'ai tout à laver. Oh, il n'y a rien qui va. J'ai tout à laver parce que je n'ai pas été à servir. Il n'y a rien qui va sur ce truc. Je me mets un zéro. Allez. Par contre, on a fait 400 balles et ça, c'est cool. Comme quoi, tu peux servir froid. En fait, les mecs s'en foutent. Ça ne change rien. C'est bon à savoir. C'est bon à savoir que tu peux servir le plat froid. Le client te met quand même une note satisfaisante. moi, je trouve est-ce qu'on ne se ferait pas chier et on leur sert toujours des plats froids. Il y a la sauce qui réchauffe, c'est ça. Il y a les lampes, tout ça. Peut-être, c'est la canicule. Du coup, il se dit, bon, en fait, c'est pas mal. On a tellement de gâchis, par contre. En même temps, je cuisine pour une possibilité de service de 22. Quand les mecs sont 15, quoi. Ah là là. Bon, il n'y a plus qu'à laver tout ça. Là, si le guide Michelin est passé ce soir, c'était pas bon. Tu mets du thé à côté et tu leur dis de manger et boire en même temps. Ça se système aussi des chauffettes, là. C'est des petites bougies. Vous le mettez sur la bougie, là, dans ici une heure, c'est OK. Vous discutez, ça fait une bonne soirée. C'est original. Bon. Est-ce qu'on peut on va arrêter d'apprendre des plats? On va bourrer. Mais j'espère que le guide Michelin n'était pas présent, quoi. Parce que là, quand même, ça fait mauvais genre. Là, quand même, ça va être dur de justifier, quoi. Guide Michelin qui recommande une étoile à un resto qui sert des plats froids. Bon. On sait, on sait, on sait, on sait que c'est pas une bonne idée. Très bien. Parce qu'on est quand même Michelin, quoi. Ça se voit pas, vous êtes pas au courant, mais on est quand même guide Michelin. Combien ça coûte de mettre un truc devant la console, là? J'ai commencé le dernier Astérix et Obélix en film. Celui de Guillaume Canet, là? Alors? Envie de crever sur 20. Dis-nous tout. Deux services avec une décoration Trattoria. Oh non, j'ai pas envie. Donc ça, on l'a pas fait. Mais pourquoi? Bœuf à haché et bœuf bourguignon. Bah, c'est bon. Et elle l'a fait, réalisé avec l'aide d'Adèle. Elle l'a fait, le bœuf bourguignon. Je comprends pas. Je comprends pas. On vient de le faire. J'ai servi tout son plat. Bon, j'ai pas envie de refaire ça. Heureusement qu'il y a des acteurs que je suis contente de voir parce que entre le scénario et le jeu de certains, il paraît qu'il n'est pas fou. Sans oublier, d'après ce que j'ai compris, des références malaisantes et des blagues malaisantes. Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas si ça, elle peut le faire, le carpaccio. Bon, on va être obligé de refaire un bourguignon, mais ça fait chier. Je sais pas quoi faire. Alors, la quiche aux légumes. J'ai pas envie de refaire des caprices pour ça. On va être obligé de refaire le poulet basquese. Qu'est-ce qu'on pourrait se mettre à côté qui serait cool et qui demande pas 250 heures de préparation? Un petit gratin? Ah, mais ça cuit au four, ça. On se fait des tartares? Oh, j'ai pas envie de faire des tartares. Parce que ce que je sais pas, c'est si elle peut le prep le carpaccio comme l'autre fois ou si ça devient trop compliqué pour elle et elle peut pas. on peut faire une soupe, vas-y. On peut faire une soupe. Qu'est-ce qu'on a comme truc qu'on peut acheter? C'est quoi ça? Sauté de veau aux olives. Le béaba des risottos. Les tomates farcies. Ouais, il paraît que le... Moi, je l'ai pas vu le dernier Astérix de Guillaume Canet. Mais j'en ai tellement entendu du mal que... j'espère que t'as pas payé trop cher, quoi. T'étais au courant qu'il était pas ouf. OK, OK. J'espère juste que t'as pas payé pour le voir. Voilà, c'est tout. Faut pas prendre ça. Ah, l'ossobouko, ça peut être sympa aussi. C'est bon, l'ossobouko. Encore né farcie. Qu'est-ce que tu as besoin? Non, mais Guillaume Canet est un réalisateur vraiment surcoté, quoi. Je comprends pas qu'on continue à lui donner des budgets aussi énormes pour faire des films alors qu'à chaque fois, les films sont mauvais, quoi. C'est... C'est quand même terrible. Parce qu'à côté de ça, il y a des réals très bons qui ont du mal à se faire financer, quoi. C'est un peu triste. Mais pourquoi je peux rien mettre là? C'est bizarre. Bah, ça a pas été le cas. Je voulais le voir pour essayer de trouver un bon côté au film. Bah, ça a pas été le cas. Pardon, excusez-moi. Je connais, je comprends, je comprends. T'as essayé de faire une bonne action, tu n'as pas été récompensé. Du coup, tu as le démon. Il n'y a rien qui va dans cette salle. Mais on n'a pas les moyens. Mais je voulais mettre une console. La délivrée est là. Ouais, j'arrive, Max. Peut-être que je peux changer là-bas. Moi, j'avoue, j'avais fait ça pour Fifty Shades of Grey. Que j'avais regardé, que j'avais regardé sur Netflix. et je m'étais dit j'ai perdu trois heures de ma vie là. J'étais juste contente de voir Audrey Lamy qui gueule sur le salle du village. Ah ouais. Mais je crois que les critiques étaient assez unanimes sur le fait que c'était cool d'avoir certains acteurs ou chanteurs ou guest stars qui étaient cool dans le film. Mais que le film en lui-même est un peu gênant parce que un film, ce n'est pas un casting. Mais bon, ce n'est pas grave. Il a pris aussi tellement hautainement qu'Anne est là en mode non mais de toute façon vous n'y connaissez rien si vous dites que mon film est mauvais. Vous êtes juste jaloux. Mais jaloux de quoi, mec ? Jaloux de quoi, mec ? Il n'y a aucune jalousie. Pourquoi j'ai besoin d'oignons tout d'un coup ? Tout d'un coup, j'ai un truc. Ah mais si, oui. Hop. On va lancer ça, ce sera fait. Il n'y a pas Zlatan aussi ou je ne sais plus quel... Je ne l'aime pas ce mec trop haut. Ah, il est terrible. Il est terrible, terrible. Moi, je l'avais rencontré... Enfin, rencontré. Je l'avais vu à l'avant-première de... Enfin, une des avant-premières de... Je vais finir ma phrase, je vous le jure. De... Ah ! De son film, lui. Qu'il avait fait à la sortie du confinement. Et... Parce qu'une copine voulait absolument le voir parce qu'il allait être présent et du coup, elle voulait qu'on aille voir ça. Donc, on a été voir... On a été voir ça. Et le film était mauvais. Les gens dans la salle étaient mal à l'aise parce que le film n'était pas fou, quoi. Et puis, Canet allait être présent. Du coup, c'était quand même gênant. Ça applaudit vraiment très limite. Et le mec a débarqué et... Je ne sais pas comment dire. Tu avais un peu l'impression du gars qui sentait que le film n'avait pas plu mais c'était de notre foot. Et il était vraiment en mode... Non, mais de toute façon, la critique, j'y fais plus attention parce que les gens critiquent pour ne rien dire alors que les films sont très bien. Et tu étais en mode... Non, mais il y a un moment... Je sais qu'il y a des critiques qui sont de base anti tel mec et ils font exprès. Mais bon, quand la critique est unanime dans le mauvais sens, c'est qu'il faut commencer à se poser des questions au mec, quand même. Bon, non. Lui, ça n'avait pas été le cas. Écoute, il était... Terrible, 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 terrible. Salut, Adèle. Je ne sais pas à quel moment ça a pété les plombs, Guillaume Canet. Je ne sais pas trop à quel moment il s'est dit « Je suis un génie du cinéma. Plus personne ne me parle. Je suis un génie. » Je pense que ça doit être l'effet « Les petits mouchoirs ». où tout le monde l'a encensé de fou après « Les petits mouchoirs ». Et il a dû péter les plombs à peu près à ce moment-là parce qu'au tout début de sa carrière, il n'était pas comme ça. Il aurait mieux fait de croire les gens sur ce film-là. Ça nous aurait évité Astérix. Ouais, 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 ouais. Bah, je ne sais pas. Il y a aussi le producteur, quoi. Dans le métier, tout le monde sait que Canet, c'est un mec qui est surcoté de fou et qui fait des films qui ne sont pas terribles. Du coup, le producteur qui décide de lui filer des millions parce que le film a coûté une blinde terrible et qui décide de le financer quand même en disant « C'est comme ça qu'on va sauver le cinéma français suite au Covid. » Ouais. Non. Au secours, quoi. Arrêtez de prendre les gens pour des pigeons, quoi. C'est vraiment toute leur com' d'aller voir le film parce que ça soutiendra. Ouais, ça fait peur, comme tu dis. Ça soutiendra le cinéma français. Bah, écoutez, si c'est ça, le cinéma français, finalement, casse-toi la gueule, ça y est à la pluie, t'en. Arrête pas d'être là. Bon. On a quoi ? Bon, les bœufs bourguignons, du coup, je vais pas les faire. On va faire que avec elles. J'ai l'impression qu'il faut en servir aucun qui ne soit pas fait avec Charline. Donc, bah, on va en faire aucun. 3, 6, 9. C'est bon, c'est tout ? C'est assez terrible. Mais dans le métier du cinéma, les gars qui ont trop d'égo, alors qu'ils devraient pas, comment te dire, qu'ils sont en très large majorité. Malheureusement, c'est un métier où les gars ont beaucoup, beaucoup d'égo. Tu sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils ont beaucoup d'égo. On va lancer Sceau. Ah oui, mais le maroil, du coup, j'en ai pas besoin, en fait, parce que je vais les faire faire. Je vais les faire... Je vais les faire... Je suis dans mon jeu aujourd'hui. Je m'empresse même moi-même. Si, il va quand même m'en falloir un. Je sais plus. Je crois que l'ail aussi, j'en ai pas besoin. De mémoire. C'est la célébrité, ça leur a monté à la tête. Ouais, ouais. La célébrité, ouais, et puis peut-être le comportement des gens autour quand tout d'un coup, tout le monde se met à dire que t'es un génie et que... parce que ça leur rapporte des trucs, hein. Faut pas se leurrer. Peut-être que t'as du mal à rester humble. À rester humble. C'est un métier qui est terrible. C'est... Ah, un. C'est d'ailleurs, en bon français, là, un des rares métiers où on tend... On encense à ce point ton travail. Dans les autres tafs, t'as plutôt tendance à faire... Les gens ont plutôt tendance à t'envoyer chier alors que tu fais un travail bien, tu vois, les médecins, les secrétaires, tout ce que tu veux. Alors que... Un. Une comédienne et réalisatrice que j'aime beaucoup. il y a Mélanie Laurent. Ah ! Mélanie Laurent. Elle est réalisatrice maintenant, Mélanie Laurent ? Ok. Je crois que je l'ai rencontrée, Mélanie Laurent. Ouais, ouais, ouais. Moi, j'ai du mal avec Mélanie Laurent. Alors après, je l'ai vu au début de sa carrière, du coup, peut-être que depuis, voilà, son jeu d'acteur a évolué et tout, mais j'ai un peu de mal avec Mélanie Laurent. Pour être juste, il y a très peu d'acteurs français que je trouve bons. Il y a peu d'acteurs français que je trouve juste dans leur manière de jouer la comédie. Du coup, j'ai un peu de mal avec ça, avec... à encenser des acteurs français. Mais bon. Ça veut pas dire qu'il y en a pas, hein. Non, par contre, il faut que je sorte les ingrédients. Tu l'as vu dans quel film ? C'est dans Inglourious Bastard, je crois que je l'avais vu. C'est elle dans Inglourious Bastard. Ça se trouve, je me trompe, hein. Mais... Dans... Je crois que c'est dans Inglourious Bastard où je l'avais vu. Donc ça, c'est... Connais pas. C'est Tarantino. Attends. Tu me mets le doute, je vais aller voir. Attends, attends. Inglourious Bastard. Mélanie Laurent. Ouais, c'est elle. Ouais, ouais, tout à fait. Ouais, bah dans... Alors après, ça peut venir du fait qu'elle jouait en anglais. Et que, bah, comme c'est pas sa propre langue, c'est sûr que... Bon, ça, on a dit qu'on le faisait faire entièrement par Adèle. On va finir les soupes. Du coup, ça va peut-être pas aider à faire qu'elle arrive à jouer juste. Ça, c'est possible. C'est fort possible. Le poulet basquets, on va avoir tout. La quiche aux légumes. Faut quand même qu'on efface. Qu'est-ce qu'on apprend ? Ce serait bien qu'on apprenne un truc. Qu'on continue à apprendre des trucs. Déjà, il faut qu'on apprenne le canard à l'orange. Vas-y, on va prendre le carpaccio. Ah, attends. Carpaccio, ou est-ce qu'on prend un peu de poisson pour faire plaisir à l'autre, là ? C'est ça. On va laisser ça aussi. On va laisser ça aussi. On va laisser ça aussi. Nos clients seront éclatés aujourd'hui, croyez-moi. La plupart des gens m'ont découverte. Ah, oui, oui, oui. Est-ce qu'il n'a pas été tourné dans le lycée d'une de mes copines ? Je vais bien, ne t'en fais pas. Je ne sais plus si c'est celui-là ou si c'est... Tu gènes ? Pardon. Ou si c'est un autre. Parce que je sais qu'il y a un de ces films de l'époque où une de mes copines était dans... Qui se passe dans un lycée. C'est celui-là où ça commence dans un lycée ou quelque chose comme ça ? Attends, parce que je vais peut-être pouvoir faire d'une pierre deux coups, moi. Il n'y a aucun... Oui, bah voilà. Il y a une de mes potes qui était dans les figurants... Dans les figurants de ce truc-là. Du lycée. Parce que ça a été tourné dans son lycée et du coup, elle avait participé. Je me souviens, elle m'avait raconté ça. Non, je veux pas d'un champignon. Ah, putain ! J'adore que je peux comptier sur vous. Adèle qui passe et qui m'envoie chier. Après, je l'ai suivi à partir de là, mais je regarde plus les films qu'elle fait en français. Ouais, puis alors Inglourious Bastard, faut aimer Tarantino. Et encore, parce que je dis ça, moi qui adore Quentin Tarantino, j'aime beaucoup sa filmographie et j'ai vu quasiment tous ses films. j'ai trouvé que Inglourious Bastard n'était pas forcément le meilleur. Alors, il y a beaucoup de gens qui vont gueuler en entendant ça parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont adoré le film et tout. Moi, je trouvais que ce n'était pas à la hauteur de ce qu'il savait faire. Du coup, ne te force pas, quoi. Ne te force pas. C'est la merde que ce ne soient même pas les mêmes trucs, là. Mais ouais, Mélanie Laurent. Mais j'ai dû la rencontrer une fois, je crois. Ou alors, j'ai une copine qui est pote. Je ne sais plus. Il y a un truc comme ça. Il y a un délire comme ça. Bon, j'ai plein de trucs. Je ne sais plus ce que c'est. J'ai lancé trop de trucs dans tous les sens. Du coup, je ne sais plus où j'en suis. Je ne sais plus. Je ne sais plus. Faisons les trucs bien. Faisons les trucs bien. Bon. J'ai mon petit bouillon, là. Qu'est-ce qu'il me faut derrière ? Il me faut quand même le fromage râpé et les oignons. Alors, il va falloir ça. Heureusement qu'on s'en aperçoit maintenant parce que sinon, ça aurait été la merde. Oignons et fromage râpé. Est-ce que je n'en ai pas fait pas assez ? Est-ce que je n'en ferais pas deux, en vrai ? Je vais peut-être en faire deux. Hop. Et vin blanc. Je vais faire une sieste en finissant le film pourri. Ah, courage. Des bisous à toi tout à l'heure. Si je suis encore là et puis sinon, bonne sieste. Bonne sieste, bonne sieste. oui, je n'ai pas coupé les oignons. Oh, je ne suis pas dans le truc. On n'a pas fait beaucoup de service sur ce... Mais pas dans le truc. On va y arriver, on va y arriver. Ne vous inquiétez pas. On va faire un bon service. Et il faut surtout, ce n'est pas oublier de remettre les réchauds. Il faut qu'on remette les réchauds. Ce n'est pas possible de servir des plats froids. quoi ? Quoi ? Je n'ai plus de bouillon. Pourquoi ? Ah, mais si, c'est juste que ce n'est pas sur la bonne casserole. Hop. On assaisonne avec des trucs que je n'ai pas. Tout va très bien. Ne vous inquiétez pas. Hop. Assaisonnement. Avec ça et beaucoup de poivre. Encore un peu de poivre. Est-ce qu'il faut couvrir à un moment ou quelque chose ? Il faut couvrir en deux. Et on s'en fout de ça. Et à la fin, on mettra les... À la fin, on mettra le fromage râpé. C'est ça. Oui. À la fin, on mettra le fromage. Ok. Donc là, ça, ça sera bon. On peut l'enlever. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous faut ? La quiche. On va faire la quiche. Pourquoi j'ai... Ah, ça, c'est des trucs du poulet basquiaise. Ouais. Du coup, si tu peux éviter de les mettre là. Ça, c'est ce qu'il faut pour les poulet basquiaise. Ok. Donc, la quiche. Hop. Je vais être au top de mon jeu aujourd'hui. Tu peux le compter. Euh... Oui. Hein? Ouais, ouais! Faut pas y dit des trucs. Vous savez, on finit par plus les écouter les employés, parce que... Allô? Quoi? Ah, merde! Ça cuit trop vite, ça cuit trop vite. Bon, c'est pas ça que je veux faire. Je veux ça. Non, tu découvres... Au secours, bordel! Tu mets ça. Bon, c'est pas grave. Il y en a une. Faudrait que j'arrête de faire nymphes. Est-ce qu'on est d'accord? Faudrait que j'arrête de faire nymphes. Faudrait vraiment que j'arrête de faire nymphes. Parce que du coup, ça n'a pas été couvert au premier. Sur celle-là. Qu'est-ce qu'il me manque? Il me manque des oignons? Ben, j'espère pas parce que j'en ai pas. Là, j'ai pas d'oignons qui sont dispo, là. J'ai pas d'oignons. J'ai vraiment pas d'oignons. J'ai fait ça. J'ai pas d'oignons. Oh non, ma quiche. Ben, on les frapperait par Adèle. On les frapperait par Adèle. Mais ça va durer une plombe. Ou alors, je garde tout au frigo et je les montrerai au moment du service. Tant pis. Oh là là, il n'y a rien qui va. Et puis, du coup, les poivrons, je ne peux pas les garder parce que c'est du... Oh. Oh, on n'est pas concentré. On n'est pas concentré. C'est ça de... De ne pas être concentré. Bon, du coup, ma quiche, c'est la merde. On fera tout au dernier moment. Mais on sait comment ça tourne quand on fait ça. On sait que c'est la merde. Bon, le poulet basquets, on a juste à tout couper. On va espérer qu'on a tout. Alors, on fait attention. C'est des dés. Hop. Comme quoi, des fois, même dormir, ça ne suffit pas. Oh là là. Ne vous inquiétez pas, on va quand même gérer tout ça d'une main de maître. On va en tout cas... On va essayer. Hop. On va désosser les poulets. Ça, on sait que c'est hyper long à faire. C'est ça. C'est là où, vraiment, le coup des devs, où tu ne peux plus accéder aux gardes-mangers une fois que le service est prêt. Et peut être déclenché, en vrai. C'est de la merde. Parce qu'à aucun moment, à aucun moment dans le jeu, tu as suffisamment de temps pour prep réellement tes plats sur le soir, quoi. Alors, c'est vrai que, normalement, tes apprentis sont suffisamment costauds pour que tu puisses le sortir... Pour que tu puisses le faire avec eux, en fait. Vous voyez, la quiche, en réalité, je n'ai pas besoin de le faire moi. Elle peut le faire toute seule. Le boeuf bourguignon, le boeuf bourguignon, elle pourrait le faire toute seule aussi si elle était suffisamment haut level, etc. Donc, au final, ton temps de prep, il est court, mais tu as juste à apprendre des nouvelles recettes. Mais quand ce n'est pas encore le cas, c'est relou. Mais ce n'est pas grave, on va y arriver, on va y arriver, on va y arriver. tout ça, ça va aller au frigo et on le récupérera en début de service. pour te dire à quel point ça n'a pas l'air d'un bon film, je viens de relancer. J'ai cru que c'était une pub et j'ai mis une minute à m'en rendre compte que c'était le film. Ah, ça, c'est le pire truc que tu peux dire à un réalisateur, ça, je pense. Oh, courage, on te soutient. On te soutient, bien sûr, dans cette douleur. Dans cette douleur qui est la tienne, autant que dans la douleur qui est la nôtre face à ce service déplorable qu'on est en train de préparer. Donc, pour le service de ce soir, on n'a pas de quiche qui est prête. La quiche n'est pas prête. Le bœuf bourguignon n'est pas prêt. On n'a pas les toasts au maroil et le poulet basket n'est pas cuit. Bon service avec du poulet froid. C'est trop ça. C'est trop ça. Non, mais c'est un service qui va très bien se passer, t'inquiète. Je le sens bien. Je le sens bien ce service. Il n'y a aucun problème. Qu'est-ce que je dois faire dans ma nouvelle tête de sale timbocat ? Tranche fine de jambon. Faut bien. Oh là. Oh bah là, c'est pas le poulet qui va être le problème, je pense. Oh ! Ah, le problème, il va être sur tous les autres plans. Oh, le problème, il va être sur tous les autres plats. Bon, il me faut une escalope de veau. Oh, quelle angoisse. Ça me saoule parce que du coup, ça repousse d'autant notre... le fait qu'on gagne une étoile Michelin. Dans la pub qui n'est pas une pub. Ah, il est là Zlatan dans la pub qui n'est pas une pub. J'avais entendu, ouais, qu'il y avait Zlatan et qu'il était pas mal. Qu'apparemment, il jouait plutôt pas mal et qu'il s'en était bien sorti. Ce qui est un peu triste quand même quand on en arrive à dire ça sur un film où tu as des très grands noms, quoi. En soi. Il n'a pas parlé encore. Give it time, give it time. Bon alors, il nous faut découper ça et on va mettre aussi le jus de citron en route. Mais Zlatan, il parle français d'ailleurs. En vrai. C'est un mec qui parle sans rien français ou... Parce que pour moi, c'est pas un français d'origine, en tout cas, de langue native française. Donc du coup, je me demande. Table de mélange. Il est dans l'équipe de France, non ? Zlatan, oui. It is possible. Je connais rien en foot. Mais après, je crois que dans l'équipe de France, t'as pas besoin de parler français. Je crois qu'il faut juste que tu aies la possibilité d'avoir la nationalité ou un truc comme ça. Moi non plus. Les deux nanas qui sont là. Ouais, ouais, le foot, ouais. Ouais, le foot, c'est le truc où on marque des essais dans des paniers. c'est ça. Ouais. C'est encore en cours la coupe du monde d'ailleurs de rugby, là. Je sais que dans ma famille, ils sont tous en mode ouais, la coupe du monde. À chaque fois, je suis en mode ouais, ouais, la coupe du monde. Bon, ustensiles chauds. Très bien. Il y en a un qui s'est cassé la mâchoire. J'ai vu ça. J'ai vu. J'ai entendu qu'il y en avait un qui avait où c'était compliqué et que du coup, la France était en tristesse. Je compatis et je comprends sa souffrance. Ah bah oui, du coup, oui, toi en plus, t'as le côté. Good luck mon gars. Il paraît qu'il y a tous les supporters qui sont en mode CO. Il fallait deux citrons. Oh non. Je vous déteste le jeu. Il fallait deux citrons. Pourquoi ? Du coup, je peux pas préparer ça. Vas-y, venez, on arrête. Du coup, je peux pas le prep parce qu'il me manque un citron. C'est dommage parce que pour le coup, ça avait l'air sympa. Ce qui a été pété dans sa mâchoire, c'est le cinquième de ce qu'ils m'ont pété dans ma deuxième opération. Ah bah super. Du coup, c'est une petite frappe. Je pourrais retourner jouer là. Non, le pauvre, le pauvre en vrai. Les gens qui se blessent, c'est jamais rigolo. On est tous bien conscients. J'ai encore oublié des trucs, c'est ça ? Y'a rien qui va. Ouais, mais j'ai entendu parler de ce truc-là, mais surtout parce que les supporters étaient dévastés de la nouvelle parce qu'il va pas pouvoir continuer à jouer, du coup. Obviously. Tandis que nous, on est en galère. Nous, on est en galère. du coup, je peux pas déterminer le niveau de douleur de cette partie. Et toi, y'avait déjà trop de trucs qui faisaient mal. Je comprends. Oh là là. Elle avait pas fait gaffe au petit son de... Bon après, lui, en théorie, y'a peut-être aussi un management du truc qui va être différent. L'accès à des professionnels de... Tu vois. Que les gens lambda peuvent pas se payer, etc. etc. quoi. Je m'en fais assez peu pour lui à ce niveau-là. L'équipe de France de rugby doit bien traiter en théorie son... Il s'est fait opérer dans la nuit. C'est quoi cette arnaque ? Ah bah... Oui, oui. Non, mais c'est ça. Les mecs, il va être suivi de fou parce qu'ils vont vouloir c'est qu'ils retournent sur le terrain tout de suite, quoi. Enfin, en tout cas, le plus vite possible. Le plus vite possible sur le terrain parce que tu comprends, y'a la coupe du monde et il faut qu'on la gagne, quoi. La santé du mec à la rigueur, bon, t'en fous un peu, quoi. Bon, on met tout, on couvre et on laisse cuire. Normalement, c'est un an de cicatrisation sans choc. Ah ouais. Eh ben, good luck la France. Good luck, good luck. Non, mais c'est sûr que c'est pas le genre de truc que t'as envie de faire. Enfin, et il fait du rugby. Bah ouais, c'est ça. C'est pas le sport de toute façon dans lequel une blessure peut permettre de revenir sur le terrain, quoi. C'est improbable. Déjà, ne pas se blesser au rugby, c'est une belle épreuve en soi. C'est un beau challenge. ça reste un sport extrêmement violent. Il faut qu'il achète un casque de football américain. Quand il pense, les rugbymen, contrairement aux footballeurs américains, ils font ça sans protection, quoi. Très peu de protection, ils ont un protège-dent, quoi. Et c'est tout. Du coup, c'est des sacrés bestiaux. C'est vraiment des sacrés bestiaux. J'avais croisé l'équipe de rugby du Samoa. Eh ben, putain, les bestiaux. C'était fou. Ça prend de la place, ces bêtes-là. J'imagine toujours dans le monde réel. C'est-à-dire, quand ils vont, par exemple, dans des toilettes de station-service. Comment ils font ? Parce que déjà, toi, en tant qu'humain normal, tu ne rentres pas dans le... Tu ne rentres pas dans le truc. C'est... Eh ouais, c'est ça, ils restent coincés, quoi. Parce qu'il y a un moment ce n'est pas fait pour des gens qui sont... Moi, qui n'ai pas le physique d'une runbyman, déjà, c'est compliqué. J'imagine eux, quoi. Bon. Ça, on peut le garder ensuite sur un réchauffeur. Ouais, donc on ne peut pas le prep à l'avance, quoi. C'est la merde. Jus d'orange et zeste d'orange et j'en fais quoi de la troisième orange ? Et les suprêmes d'orange. Alors, un jus d'orange. Et puis même, t'imagines, il faut acheter un lit qui est à la bonne taille. Quand ils doivent rentrer dans une pièce. Il n'y a rien qui va, quoi. Il n'y a rien qui va. C'est... On prend trop de place. Dans une baignoire, imagine quand ça doit prendre un bain, ces bêtes-là. Comment tu fais ? Est-ce que ça rentre dans une baignoire ? On ne sait pas. Ensuite, qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Alors, dans une casserole. De toute façon, il me manque le bouillon, quoi. Bon, la casserole, on pourra la préparer à l'avance. Ça, ce n'est pas très gênant. Par contre, ça, le poulet, c'est relou, quoi. Le poulet, il faut tout faire cuire, quoi. A voir si on peut poser le plat du four. C'est des grizzlies, en fait. Ah, mais c'est trop sain. Les mecs, c'est des monstres. Après, pas tous les postes. Il y a des postes qui sont plus fins. Bon, sur ce, je vais retourner voir la pub. Retourne voir ta pub à rallonge, là. Ouais, les rugbymans, tous ne sont pas énormes. Selon les postes, il y en a qui sont plus fins. après ce que j'ai compris. Parce que moi, le mec d'une de mes copines était rugbyman et il n'était pas énorme, tu vois. Mais parce qu'il était celui qu'on jette en l'air, au début. Il reste 55 minutes. Ouah, c'est horrible. Passe-le en x2. Mets-le en x2. Alors, testons. Non. Est-ce que je peux le mettre comme ça ? Ah, ok. Donc ça, je peux le garder comme ça. Je peux le garder comme ça. Donc, on peut faire pas mal de trucs, en vrai. Il restera juste... Ils auront peut-être les bonnes intonations en x2. Peut-être. Peut-être que d'un coup, le film va devenir drôle. C'est long, ça. Peut-être que le film, d'un coup, devient une dinguerie. Et qu'il n'y avait que ça qui manquait, peut-être, au film, en fait. Non, mais c'est pas ça que je veux. La référence. Ah, là, ça. Les clients, non. Moins de clients, non. Cuisine assistée, vous ne pouvez plus rater vos plats. Ok. Aide mémoire. Les détails de certaines recettes sont directement affichées dans ce que vous cuisinez. Automatise toutes les manipulations effectuées. Non, c'est un nom. Moi, je voulais... Tu peux accéder au garde-manger. Tu me feras un débrief ? Ok. Normalement, ton film sera fini avant mon stream. Donc, tu me feras un débrief du film en x2. Ah, Guillaume Canet. Non, mais j'ai besoin de mon bouillon. Donnez-moi le bouillon. Oh, c'est long. Bon, je vais remettre mes réchauds pendant qu'on y est, là. Pour ne pas oublier. Parce que ça, 100%, je lançais le service suivant sans l'avoir fait. Ça me saoule parce qu'il faut qu'elle me fasse une... Il faut que je finisse les quiches, là. Ça veut dire qu'il faut que je fasse cuire les... Oh là là, ça va être très très chiant. Il va falloir faire cuire un poulet basquets. Et à côté de ça, l'oignon avec... Les deux oignons avec les... Enfin, un oignon avec les trucs. Les deux oignons courgettes, là. En sachant que je n'ai pas les oignons. Donc, il va falloir couper les oignons. Et demander à l'autre de faire les... Oh là là, de faire les bœufs bourguignons à côté. Oh, ça va être horrible. Donc, attendez. On va commencer le service. On va demander à Adèle de commencer directement le bœuf bourguignon. Parce que du coup, on n'aura rien à servir. Et que c'est très long à cuire. Ensuite, nous, il faut qu'on a coupé des oignons. Qu'on récupère deux oignons. Qu'on les coupe et qu'on fasse cuire tout. Il n'y a rien... La première table ne sera jamais servie. Sachez-le. La première table ne sera jamais servie. Attends. Parce que j'ai aucun plat qui est prêt. À part les soupes. Sauf s'ils demandent des soupes. S'ils demandent des soupes, c'est OK. S'ils sont sympas et qu'ils demandent des soupes, c'est OK. Alors, de la cannelle en poudre. C'est marrant, ça. Je peux y aller sur un feu... Non, je ne peux pas. Éviter un feu trop vif. Très bien. Ensuite, je crois que c'est la farine en couvrant et à la fin, les trucs d'orange. Mais attends. J'ai besoin... Ah oui, ça, ça se cuit à la fin. Très bien. Là, et tu couvres. Toum, 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 toum. Du coup, ça, en vrai, je vais les récupérer, on s'en fout. Parce que ce n'est pas pour mon service. Par contre, ça veut dire que tu peux... Enfin, ce n'est pas très long et tu peux servir... Tu peux faire pas mal de canard à l'orange sur un service en vrai. Parce que du coup, ça me fait 4 machins. 4 viandes prêtes. Et ensuite, 4 sauces que je peux garder aussi. Pour qu'on teste. Et donc, c'est OK. Il n'y a que les petites oranges à couper. Ça, ça se fait. Oh, je suis deg pour l'autre plat parce que ça avait l'air simple. J'aime bien les plats simples. Après, on fera une pause. Avant de lancer le service, on fera une petite pause. Allez, on découvre. Et là, on met les trucs à l'orange. Et on laisse tourner. J'ai même pas fait gaffe si mes soupes étaient de bonne qualité ou pas. Ouais, ça va. C'est pas fou, mais ça va. Donc, on est d'accord. On demande à Adèle. De faire le bof bourguignon. Ensuite, on se précipite sur les oignons. On va couper les deux oignons et on lance tout ce qui est à cuire. Et good luck with that. Mais attendez, il me manque aussi. Du coup, il va me manquer aussi les poivrons. Oui, il va me manquer les poivrons. Peut-être... Du coup, il faut aussi qu'on lance les poivrons pour la quiche. C'est l'angoisse. C'est l'angoisse, je vous le dis. Est-ce qu'on se hopperait pas un peu le feu, là ? Hop, moi, ce feu. Donc ça, je veux voir si je peux garder la casserole sur un des réchauffeurs. Ouais, je peux. Du coup, c'est OK. Il n'y a que les poils que tu ne peux pas garder sur le réchauffeur, en fait. Donc, OK. C'est marrant, c'est le plat qu'on a appris qui est meilleur que tout ce qu'on a préparé pour le dîner, là. Pour le service du soir. Il y a tellement de... C'est dommage, on aurait pu apprendre l'autre. Ouais, ouais, il faut vraiment... Voyez, voyez, voyez. La leçon à retenir de tout ça, c'est d'abord qu'on va refaire l'assiette et ensuite, c'est que il faut toujours faire attention aux ingrédients qu'on sort, quoi. Qu'est-ce qu'on prend comme assiette ? Essayons celle-là. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre ? Donc, on a le choix... Oh là là. Hum. Alors. Si je fais ça, je le mets en travers de l'assiette, comme ça. Et que derrière, on peut mettre des morceaux d'orange. Ah, en vrai, du zeste, c'est mieux, non ? Il me paraît un peu énorme, non ? Ah, c'est pas mal vu en comme ça, là. Oh, on se croirait dans Tears of the Kingdom, au secours. Là. C'est tout ? C'est tout ce que je peux mettre ? Vraiment ? Ah ouais. Alors, attendez, on va pas faire ça, du coup. Du coup, on va pas faire ça, hein. Du coup, on va pas faire ça, du tout. En plus, c'est optionnel. Donc, c'est vraiment juste je te balance les sauces. Alors, attendez, on va pas faire ça. Yes. On va mettre des petits des petits bocaux, quoi. On va essayer de faire ça comme ça, mais du coup, mon assiette risque d'être un peu petite. Comme ça, tu verses, tu vois. Comment je le mets sans qu'il me casse les pieds, là ? Voilà. Si je fais ça et que là, je remets mon blogos. Et oui, la problématique. Est-ce que je peux le mettre un tout petit peu plus petit ? Encore faut-il que ça tienne. Bon, on est d'accord que l'assiette est à chier. Ok, on va aller changer d'assiette. Donnez-moi une plus grande assiette. J'en ai marre de tout servir sur celle-là. ou alors je le serre en comme ça. Attendez. Parce que genre, je mets ça. Je peux pas mettre les deux bouillons. Vous êtes sérieux, vous êtes nuls. Bon, c'est pas grave. On va faire autrement. je vais mettre du coup les morceaux. Les morceaux comme ça. Toc. Attendez, on va renverser un peu. Non. ça baigne dans le bouillon quand même. C'est pas fou, mais ensuite, on va mettre les des petits quartiers de machin. Genre, un là. Dites-vous que c'est la plus petite taille que je peux mettre. et un là. Voilà. Et là, on vient entourer l'assiette de petits points bien sûr. En espérant que ça tienne. On fait que la moitié de l'assiette. Comme ça. là, j'ai tout. Ah, mais le bouillon était optionnel. J'aurais pu mettre du coup que le truc d'orange. Ça paraît plus logique. Attendez, on recommence. ça paraît plus logique de le faire baigner le canard à l'orange dans de l'orange. ça aura une meilleure tête. Ça aura une meilleure tête. Ça aura une meilleure tête. là, ensuite, on va mettre les quartiers d'orange. Ça, c'est un peu de la daube qu'on puisse en mettre que deux. Mais tranquille. Voilà. Et c'est bon. On a tout mis. Et ensuite, on va venir mettre nos petites décos. Qu'est-ce qu'on peut mettre en verdure? Ouais, c'est pas mal, ça. Et tu vois, sur le bord de l'assiette, quoi. ça n'a rien à faire dans le plat, c'est juste de la déco. Je sais pas. J'ai pas... Ah, oh. Ah, on va y arriver. ils vont se toucher. Ne vous inquiétez pas. Il me saoule. Oh, bien. On va mettre un plus petit. Je sais pas si ça va vraiment donner grand-chose. Mais on va voir. C'est de la déco. C'est de la déco. Oh, putain. Voilà. On est pas mal sur cette petite soupe de canard à l'orange et suprême. Non, attendez. Hop. On a pas un truc avec des grosses oranges? Ah, regardez. C'est parfait, celle-là. Hop. Photographie. J'aime bien. J'aime bien. J'aime bien. Moi, je lui mets un 3,5 sur 5. Allez. Je vous laisserai dans les commentaires dans tout ce que vous voulez mettre la note que vous souhaitez bien sûr à cette magnifique assiette qui ne sera pas servie ce soir car ce soir, on a décidé de ne servir que de la merde. On est tous conscients que le service du soir, ça va être horrible. Horrible service en perspective. En même temps, on a mis 4 plats Hop. Très bien. Bon. Eh ben, go, on va aller souffrir. Let's go souffrir. Puis, il y a un moment, il faudra qu'on fasse une vraie déco pour le resto. Genre, on choisit un style et... Alors, on a dit Adèle. Adèle, tout de suite, tu te mets à travailler tout ça. Moi, je récupère les deux poivrons, les deux oignons pour la quiche. Je récupère tout ce qui est là. Plus le beurre. Hop. On met la plante chat. On va couper les deux oignons. Et merde. C'était sûr, c'était sûr qu'elle allait se tromper parce que je me suis trompé de bouton. J'ai fait E au lieu de faire point virgule. les deux oignons. Enfin, Toi, déj. Ok. Adèle. Et en vrai, il va falloir faire tout fois deux, meuf, parce qu'on ne va pas avoir des masses. Parce que c'est déjà le bordel. Il nous faut une part de riche. Hop. Et un bœuf bourguignon. C'est-à-dire les deux trucs que je n'ai pas. Écoutez, la première table, vous n'allez jamais manger. Voilà, c'est dit. vous partirez de ce restaurant avant qu'on mange. C'est tout. Parce qu'il y a un moment où il ne faut pas commander des conneries. Quand on va au resto, on fait un peu attention à ce qu'on commande. J'arrive, 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 j'arrive. je ne peux pas être partout, Adèle. Il y a beaucoup de choses que tu ne sais pas faire. Donc, Adèle, Adèle. Elle n'a plus de place non plus sur la table. Elle casse les couilles. Hop. hop. ça. Pose ton plat. Hop. Ça, hop. Ça, ça part direct au four. vous savez qu'on a pas du tout lancé le bœuf bourguignon. Là, j'ai aucun bœuf bourguignon qui est lancé. Donc, c'est la merde. le bœuf bourguignon, il ne sera pas cuit à feu doux. Il sera cuit, il sera cuit, quoi. Tac, 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 tac. C'est mon spécialité, tu vas te plonger. Allez les gars, on y va là. On y va, on fait des trucs bien. Il me manque les... Je ne suis pas sûr la bonne recette, bordel. Pas. Je n'ai pas non plus les trucs de maroilles. Eh oui. Alors, beaucoup de tout. Sein séché. Là, ça va être à feu, à feu, à feu, ça fond. À feu let's go parce que pas le temps. Choupette, est-ce que tu sais faire les trucs aux maroilles ? Oui, tu m'en fais deux. C'est parti. Le bœuf bourguignon s'est couvert à quel moment ? À la fin avec les carottes. Très bien. On va lancer la deuxième marmite. Là, c'est bon. Alors. qu'il faut remuer. Au secours. Toc. La quiche. La quiche, on peut la sortir quasiment au dernier moment. Donc, Isoquet. Et ensuite, il faudra qu'on mette au four le maroilles. Pitié, cuit. Cuit plus vite. Il y a un truc qui est en train de cuire trop. Hop. On va avoir un truc à servir à cette table magnifique. Il n'aura jamais le reste de sa commande. Parce que tout est en train de cramer. il n'est pas content. C'est bon, ça arrive, ça arrive, ça arrive. Paniquez pas. Il n'y a rien qui va. On n'a jamais sorti un plat aussi tard. là, on va jamais avoir une aussi mauvaise note. Oui. si tu m'annonce qu'ils sont pas contents, je suis au courant. il n'y a rien. Il y a le deuxième truc qui, bien sûr, n'a pas eu ce qu'il fallait. C'est pas grave. Hop. ça, on éteint. Donc là, le maroile, c'est en cours. Qu'est-ce qu'il y en a pas du tout fait, le poulet basquets, là, on est d'accord. On a eu de la chance sur le poulet basquets, du coup. Poulet basquets. Comment on cuit, le poulet, le truc, et ensuite ça. Ok. Là, vous vous dites jamais la retenue. C'est vrai. C'est fort vrai. Ça, ça se lance. Wow. Je suis en train de faire, chef. Fais-moi travailler sur quelque chose. Ouais, 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 ouais. J'espère que... J'espère que... Ok, chef. Que ça va passer, cette fois, le coup du... Le coup du bœuf bourguignon sur son truc à elle, parce que... C'est pas comme si c'était full rigolo à faire, quoi. Moi, j'oublie toujours de faire ça. Vous pouvez m'expliquer. Parce que t'es pas concentré. Voilà, c'est tout. Hop. Ça, ça vient là. Ça cuit si longtemps au four. Ça met tant de temps à cuire. Hop, ça. On le sort. On vient le poser là. Là, il me faut donc une soupe qui part, parce que sinon, c'est jamais parti. Sachant que ça va niquer du coup mon poulet basquets, où je vais pas pouvoir mettre les ingrédients suffisamment vite. Ouais, ouais, j'arrive. C'est bon. Je vais remettre un truc de maroilles au four. Il me faut une part de tarte. Ça va. Y'a que le bœuf bourguignon, quoi. Mais le bœuf bourguignon, je suis en train de me demander s'il faut pas qu'on le fasse ensemble et pas juste elle. C'est quoi qui en crame? Ah, le poulet basquets! Y'a s'il y me plonge. C'est chaud, c'est chaud patate. On n'avait pas dit qu'on ferait une pause pour qu'on aille au toilet avant le service. My head is all over the place. Comme diraient les anglais. My head is all over the place. Plate on its way. Merci Jean-François. C'est pas grave, c'était froid, mais he's ok. Alors, on va poser ça là. Ça ici. On va faire cuire. Ah, on peut pas parce qu'il y a déjà un truc qui est cuit. Très bien. Ça, j'ai bien envie de le tèj. Et on en refait un. On en refait un ensemble, Adèle. Je vais préparer ces deux-là. Moi, je vais faire carottes, enfin, les légumes, quoi. Carottes, oignons, machin. Et on va essayer de voir si là, ça le valide. On va voir. Heureusement que c'est les versions de base, parce que là, j'appuie tellement vite. Qu'est-ce qu'il vous faut, un bourguignon ? Bah, du coup, j'aimerais bien ton bourguignon pouvoir le servir sur un truc qu'on aurait fait toutes les deux. Donc, vous allez attendre un petit peu. Par contre, on va le faire cuire à feu, fond les ballons, quoi. Mais, teint séché et sel. Adèle. Adèle, fais-moi une quiche, ça t'occupera normalement pendant un moment. Donc, ça, ça va cuire. Là, on va mettre la dernière quiche au four. je me demande si c'est pas ça qu'ils disent avec l'aide, c'est pas juste elle le fait toute seule, en fait. Depuis tout à l'heure, c'est ça que je fais, elle le fait toute seule. et du coup, je me demande si c'est pas pour ça qu'ils me le valident pas. On va voir. On va voir, on va voir. Ça fera beaucoup de gâchis, mais c'est pas. Ça, ça part. Toc, ici, on met ça et on couvre et on remue un peu. Ça, on va le récup pour les vider comme ça, Kassim il part à la plonge. Ça, on dégage parce que le niveau est beaucoup trop faible. OK. Bon, c'est pas un plus. Je l'ai vu. Quand c'est moi qui fais, c'est mieux, mais c'est pas grave. Quand c'est moi qu'il est prête, c'est mieux, mais tranquille. Ça, c'est OK. On va continuer à faire curse et recure ces trucs-là comme ça. Je pourrais débarrasser les... les casseroles et tout. Oui, je sais, Adèle, mais là, on a tellement de bouffe qui est ready à partir que ce serait idiot de te demander d'en faire encore. Parce qu'il y a un moment, il y a un moment, j'ai pas envie de faire deux heures et demie de vaisselle. Donc, la quiche, hop, on peut la récupérer et la poser là. On va foutre le... Non, le maroile. Hop. On s'en sort pas trop mal. Il est OK. Alors, il nous faut deux bœufs bourguignons, un poulet basquèse. Deux bœufs bourguignons, un poulet basquèse et une soupe à l'oignon maroilé. Ce n'est pas très bien. Sauf que notre... Bon, c'est B, quoi. Mais on l'a fait toutes les deux. Moi, j'ai coupé des oignons, elle a fait le truc. Normalement, là, ils peuvent pas dire que... Voilà. Ils peuvent rien dire. On va prendre celle-là. La réchauffer un tout petit peu. Et on va servir tout ça. On va avoir un full vaisselle à faire sur la fin. Là, j'essaye de têj' les plats au maximum, mais... J'essaye de têj' les plats au maximum, mais... Mais bon... Donne-moi un challenge, chef. Ou juste quelque chose, vraiment. Oui, mais on a fini, on a fini, là, Adèle. Là, t'as cuisiné comme une chef. On a galéré de fou. La première table, elle va nous avoir mis un en note. Là, Kasim va être celui qui bosse. là, l'idée, ça va être essentiellement... Je voudrais récupérer au moins une part de quiche. Regardez tout ce truc qu'on a en rable. On a tellement de bouffe en rable. Je ne sais pas ce que je devrais travailler, chef. Mort, rien, là, choupette. On est bien, là, regarde ça. J'ai tellement de bouffe, je ne sais pas quoi en foutre. J'ai aucun truc de maroilles qui est en cours de chauffe, par contre. Enfin, qui est maintenu au chaud. C'est pas fou. Comme ça, là, on a un peu de tout. donc on devrait être Bing. On devrait être Bing. Il nous demande un Basquez et un ragoût machin, un bœuf bourguignon. Il y a une meilleure note. Est-ce que c'est celui qu'on a fait nous ? Je ne sais pas. Je crois pas, en plus. Je crois pas parce qu'on l'a fait cuire vraiment à la rache. on l'a fait vraiment cuire à la deux-spies à l'arrache, là. Je suis disponible si vous me demandez, chef. Servez-vous maintenant. Voilà. C'était de l'eau. N'hésitez pas à faire de même. Vous maîtrisez ce plat poulet basquets au jambon cru peut maintenant être amélioré. Ouais, bah, silence. parce qu'on a tellement chié pour arriver là que non. Par contre, toi, tu vas pas être cuit au moment où le service va se terminer. Je sais pas, est-ce qu'on pourrait remettre ça ? Je crois que, de toute façon, on a fait toutes les tables. Ouais. Ah, il me restera un truc à clean. Bon, alors, voyons. 70, quand même. C'était quand même si bon qu'ils ont pas osé mettre une note de merde. Ça va. Comme quoi, les gens sont sympas. Nous avons attendu longtemps avant d'être servis, mais on vous a mis 20 sur 20 parce que, quand même, c'était super bon. Non, tous les plats ont eu 20, c'est super. Simplement, ouais, il y a des trucs où ça a été un peu plus long à servir. Éteindre le four. On va récupérer ça, laver ça et on va ranger toute la cuisine qui nécessite un peu de rangement parce que... Au secours, quoi. Ne faites pas ça, ne lavez jamais un plat qui sort du four directement, comme ça, à l'eau. La plonge, c'est pas notre truc dans le resto. Donc, le maroil, j'étais pas obligée d'en faire autant. La quiche, en vrai, s'il n'y a que ça qu'elle peut faire. Hop, on va récupérer ça. Là, ils repartent avec full truc à bouffer, là, c'est cool. En vrai, ça fait plaisir. Ah si, je pouvais prendre le dernier. Hop. Regardez ça, chacun, il repart avec 5 parts de quiche. Ah, quelle angoisse. Ah, quelle angoisse. Vraiment, le truc, le resto qui gère mal. Parce que, d'un point de vue, d'un point de vue business et budget, là, je pense qu'on dépense plus que ce qu'on gagne. En termes d'ingrédients. Encore qu'on balance 160 et on fait 400, ça va. Mais la vache, on fait un gâchis de dingus. Enfin, c'est pas gâché, c'est pas gâché. C'est empaqueté, ensuite, c'est repart chez nos employés. Voilà, en fait, on nourrit nos employés, leurs familles et leurs voisins, bien sûr. Bon, là, on devrait avoir réussi le truc de il faut 4 poulets basquets. Est-ce qu'il nous reste des trucs à nettoyer ? Bon, ça n'a pas été aussi horrible que ce que je pensais. Je m'attendais à un service un peu plus chaotique. On va pouvoir passer à la journée suivante. C'est quand même le service. C'était pas le service le plus extraordinaire qu'on ait eu. On va changer la carte. Je pense que là, on a réussi si les... Ah, c'est bon ça. On a fait le poulet basquets 4 fois. Et vous voyez, ça a toujours pas marché, je comprends pas. servir les plats suivants réalisés avec l'aide d'Adèle. On l'a fait trois fois le bœuf bourguignon. Ou alors, c'est parce qu'il fallait pas l'up. Je sais pas. C'est pareil, lui, il faut quoi ? Casserole de moule et ou pâte aux fruits de mer. Donc ça, c'est fait. Et il faudrait la sauce de palourde et les spaghettis industriels cuits. Je comprends pas pourquoi Adèle, ça a pas marché. Je comprends pas, je comprends pas. J'avoue que là, là, je suis un peu perdue. Bon, qu'est-ce qu'on fait ? J'en ai marre de faire toujours les mêmes plats. On va changer un peu. On va remettre des moules, effectivement. On va faire des pâtes des pâtes au fromage. On va faire donc les moules, ça se fait cuire direct. Un peu le problème du poisson, c'est que tout est à cuire comme ça. On va préparer des soupes d'estivales froides. Et est-ce qu'on ferait les croque-monsieur, genre ? Je sais pas si on va avoir assez de place dans les frigos. Il y a un truc aux palourdes, mais je crois que je l'ai pas appris la recette. Je peux l'enlever complètement ? R, supprimer. On va faire juste ça. Ça va être très bien. Et on va apprendre le truc aux palourdes. C'est ça qu'il faut qu'on apprenne. En plus, ça nous fait plein de recettes à augmenter. Mais vous voyez, le bœuf bourguignon, on l'a fait, je comprends pas. Qu'est-ce que tu as besoin ? Rien qui coûte un bras, c'est bon. 3, 4, 5, 7, 8, 8, 8, 8, 8, 9, 10, 10, 10, 10, et 2, Les pâtes. Ça doit être les pâtes pour Kassim. La sauce aux palourdes parce que c'est les pâtes aux fruits de mer. Ça doit être ça. Il doit falloir qu'on apprenne les pâtes aux fruits de mer pour réussir le truc de Kassim. On va essayer. Il serait bien qu'on fasse ça, du coup. Mouais. C'est très gurant. Quel niveau on est, là ? Nous sommes niveau 18. Vas-y, on va apprendre tout ce qui est à ce niveau-là. Ah, je n'ai plus de poux. Merci beaucoup, Max. On va apprendre les spaghettis aux palourdes. Ce sera notre recette à apprendre aujourd'hui. Et on a fait normalement un truc assez simple et j'essaierai de me renseigner sur pourquoi je n'arrive pas à hop hop Adèle. On a fait le bœuf bourguignon avec elle dans tous les sens, là. Donc, je ne vois pas pourquoi il me saoule. Donc, on a dit qu'on allait aussi faire celle-là. Donc, c'est parti. On va sortir tout ce... Alors, attendez, il faut que je revois les recettes parce que je ne sais pas combien ça rentrait. j'ai trop de recettes que je ne connais pas dans tout le bordel. J'ai que ça, en fait. Bon, les moules. Les moules, c'est avec des frites. Donc ça, ce sera Kasim qui fera. et ensuite, c'est un pour un sauf que c'est tout à la cuisson. Donc, on va faire genre, allez, quatre... quatre échalotes et quatre trucs de persil au frigo et emballer et emballer, c'est peser. On va faire ça. Parce que, de toute façon, ça se prépe et je me demande même si Kasim, il n'est pas suffisamment haut niveau pour les faire tout seul. Je n'aurais pu en faire que trois. Je me demande jusqu'à quel point Kasim, il ne peut pas les faire tout seul, maintenant. on va faire trois de chaque. Ce sera très bien et ça va partir au frigo. Donc ça, c'est nos moules marinières. C'est très bien. Ensuite, les Kachio et Pepe. Donc ça, c'est facile parce que c'est avec des pâtes artisanales en plus. Elles sont... Non, pas artisanales, justement, industrielles. C'est ça que je veux dire. C'est celui-là. Donc, qu'est-ce qu'on peut prep à l'avance ? Les pâtes, on ne peut pas les prep à l'avance. On peut prep le... ça, là. Ça, on peut le faire. On peut en faire quatre. Il faudra juste faire cuire les quatre pâtes après. Ok. On va en faire un. Ça devrait être suffisant. C'est de voir si ça ne prend pas trop longtemps après. Voilà, il y a la soupe. Les soupes, c'est long à faire. Peut-être qu'on pourra apprendre d'autres plats. Genre celui qu'on a loupé. Genre. Je dis ça comme ça, mais... Alors, par contre, je pense que ça doit être sur un feu qui ne doit pas être trop chaud. Éviter un feu trop doux et couvrir à l'étape 2. Ah, comme quoi... Ok. Et ensuite, tu laisses faire et tu récupères. Parfait. Et derrière, il faudra juste faire cuire des pâtes, quoi. Donc ça, c'est fait. Qu'est-ce qu'on a fait aussi qui est prêt ? C'est les moules. Les moules, c'est fait. Les spaghettis au palo, c'est ce qu'on doit apprendre. Les soupes froides, je crois que c'est un pour un. Donc, on va en sortir de quoi en faire quatre. Trois, cinq. Allez. Salut, Kassim. Comment ça va, chef ? Hop, voilà. Adèle, prêt. Salut, Kassim. Donc, un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, trois, quatre, cinq. Un, deux, cinq. C'est tout ? Trois, six, sept. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. OK. J'aurais bien refait une petite casserole avec le truc parce qu'au pire, c'est pas très compliqué à faire. Non, c'est pas toi. C'est pas très compliqué à faire la petite sauce, là. Et ça sera fait. Comme ça, si jamais, par hasard, on en a besoin de cinq, ce serait très étonnant, mais on sait jamais. Hop, comme ça. Ah, mais du coup, j'ai plus de poids. Il manque beaucoup de poids. C'est parfait. Ensuite, tu mets de l'eau, tu couvres et tu laisses cuire. Et on va s'occuper de la soupe. Alors, la soupe estivale, machin, on la fait qu'une seule fois de mémoire. Donc, qu'est-ce qu'il faut ? On va faire un jus de menthe, une huile de menthe, couper le pain et ensuite, il y aura d'autres trucs à faire. Très bien. Hop, on va faire ça. On va en faire tourner deux. Je vois ton dernier poids. C'était génial. Tu continues à l'améliorer chaque jour. Donc, l'huile de menthe, c'est bon. Ensuite, il faut couper le pain en tranches. Ça va être un peu compliqué parce que du coup, je ne vais pas pouvoir le récupérer. Il y a mon estomac qui est en mode « J'ai faim ! » Arrête de parler de bouffe tout le temps, là ! J'ai faim ! Je comprends, je comprends. Donc là, je suis emmerdée. On va le poser là. Non, pas toi ! Hop ! On récupère tout ça. Et on va aller faire ce qu'il reste, c'est-à-dire la tomate et pain épicé, bien sûr. Il nous faut des épices. C'est-à-dire du basilic. Très bien. On va en faire deux. Avec un peu de basilic. Et pareil ici. Hop ! Avec pas dix mois. Beaucoup de basilic. C'est vrai que là, il y a eu une animation de mort. Alors, qu'est-ce que je fais de... Ah, mais ça, c'est pour après. C'est à... Ah, d'accord. Les huiles, machin... C'est ce qui va se... Très bien. C'est ce qu'on va servir en fait aux gens. Hop ! Là. Voilà. Ah, Adèle. Hé, chef ! Une boîte de com nous propose de promouvoir le resto en faisant des vidéos virales. Ah, il s'occupe de tout ce qui est promotion si on les paie, bien sûr. Ah, si j'apprends à danser... Alors, ok, faisons-le. On perd 80, mais on gagne de la clientèle. Vas-y. Adèle, ça a l'air l'amuser. Super, je les appelle tout de suite. Je suis sûre que les vidéos ramèneront des clients. D'accord, Adèle. Amuse-toi. Amuse-toi, Adèle. Il n'y a rien qui va dans le travail d'Adèle, c'est un plaisir. Ok, bon, c'est juste ça, donc ça va. Hop, je vais pouvoir en faire une deuxième. Ça ne ferait pas du 1 pour 1, ça serait cool. ici. Bah, tu vas refaire ça. Après, c'est très simple à préparer. On est d'accord qu'on est plutôt sur un plat qui est simple parce que c'est la version 1. Ah, j'ai plus de pain. Tant que vous êtes sur les versions 1, c'est ok. dès que ça commence à devenir les versions un peu plus machin. C'est la merde. C'est la merde. Merci pour ton conseil l'autre jour. C'était vraiment aidé. D'accord. De rien, Kassim, pas de soucis. Des fois, il dit des trucs. On ne sait pas. On ne sait pas, il est comme ça. Je pense que le conseil, c'était arrive à l'heure, je n'en sais rien. Je ne parle pas. C'est vraiment le truc qu'on ne fait pas dans le jeu, c'est de parler à nos employés. Du coup, je suis un peu perplexe. Non, ce n'est vraiment pas ça dont j'ai besoin. Stop, cliquez trop vite. Où est-ce qu'on va le poser, lui ? Je ne peux pas le poser directement là-dedans. Hop. Ah oui, de toute façon, je vais être limité en nombre de plaques. C'est-à-dire qu'après, je n'ai plus de plaques. Qu'est-ce que je mets au réfrigérateur ? Je mets directement ça. Je ne peux pas mettre le... Nos clients seront éclatés aujourd'hui, croyez-moi. Hop. Du coup, je suis un peu embêtée. En fait, je ne peux en faire que 4. Je ne peux pas en faire 5. Parce que je n'ai pas la place dans les frigos. Salut, Cookie ! Comment vas-tu ? Excuse-moi, j'ai mis un peu de temps à lever la tête. Comment vas-tu ? Quoi de neuf en ce beau lundi ? Est-ce que nous, on est un peu en galère ? On est un peu en galère. C'était pas la forme, mais ça va un peu mieux. Bah ouais, je me demandais. Non, si, il m'en faut 4. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va. C'est génial que je peux comptez sur vous. Qu'est-ce qu'il y a le chien ? Salut, petit chien. Salut, salut. Mais en fait, je les ai coupés, mais j'ai pas la place. Je peux en garder 3, là, mais c'est tout. Ah si, je peux. Je peux, je peux, je peux. Du coup, est-ce que je ferais pas une troisième soupe de menthe, là ? C'est pas mal, ça. C'est le chien chien ? Le temps nous le dira. Bah ça va, je croise les doigts pour toi, écoute. Ce que tu fais, c'est génial. Passez-le. Il me fatigue. Il me, je vous le dis, il me fatigue. Il parle trop. Euh... Ça va être ça. Ouais, le chien chien. Les chiens sont avec moi aujourd'hui. Hier et aujourd'hui. On va en faire une de plus comme ça. Au pire, c'est du temps gagné. C'est toujours bien le temps gagné. Bon. Euh... Bah là, on a tout prep. Oh, par rapport au service de l'enfer qu'on vient de se payer tout l'aprem cookie, tu te rends pas compte. On a eu que des services de l'enfer. Tu as fini par avoir l'étoile depuis le temps ? Pas du tout. Non, puis là, on a eu... Là, comment te dire qu'on a eu vraiment que des services de merde. Depuis le début, on a eu que des services de merde. je vois ce que tu as fait le dernier jour et ça m'a donné une excellente idée. On a fait un peu nympes dans tous les sens. Donc, on n'est pas prêts de l'avoir, quoi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Il manque quoi ? Ah, le vin blanc. Ah, oui, comme tu dis. Essayons d'apprendre l'autre plat que je voulais apprendre tout à l'heure et qu'on n'a pas pu parce que ça a été compliqué. Il est où ? Il est où, ce plat ? La saletin boca, là. De ça, on a failli réussir à l'apprendre et puis, bon, peut-être qu'il manquait un ingrédient sur la fin, quoi. Peut-être qu'à la fin, on s'est aperçu qu'il manquait un ingrédient et que c'était la merde. C'est le seul truc que je n'aime pas dans le jeu. C'est le problème des préparations avec 10 plus ingrédients. Ah, ouais, carrément. Dès qu'il commence à y avoir trop d'ingrédients, en fait, dès que ça commence à ne plus tenir sur une seule table, c'est la merde. C'est franchement la merde. T'as aussi le problème de dès qu'en fait, il te faut deux fois le même ingrédient. Ça, c'est la merde. Mais les 10 plus, là, c'est un plaisir. Bon, bah go, on va le faire, justement. Allez, hop, je récupère tout ça. C'était bien la peine de le poser. On est d'accord qu'on a, je ne sais pas quoi, les deux citrons. On a le vin blanc, on a la courgette, on a le truc et on a ça. parce que tu vois, tout à l'heure, on avait essayé de la prendre, ce plat-là, qui est la version upgrade du plat qu'on avait déjà appris. Sauf que, j'avais pris qu'un seul citron sur deux, donc forcément, c'était la merde. C'est un peu le jeu de l'angoisse pour ça. On va faire des tranches fines. C'est déjà en tranches fines. Il va falloir commencer à faire des post-it, c'est clair. Il va falloir commencer à mettre des trucs. En fait, il faudrait une cuisine plus grande, en vrai, c'est surtout ça. Il faudrait une cuisine plus grande. Filez-moi une cuisine plus grande, pitié. Attends, que je ne fasse pas n'impe parce que je crois que je vais découper ça alors qu'il n'y a pas besoin. Vérifions. De quoi j'ai besoin ? Ça, je n'ai pas besoin de le découper, effectivement. Par contre, il faut que je découpe le parmesan, les courgettes en lamelles et le citron. Le citron, je crois que c'était en tranches. Donc, ça, on fait des copeaux. Bon, la fin n'est pas mieux que le début. Ah, Zoé, welcome back. Elle est déjà bien grande pour une cuisine de PMU. Ah bah... Attends, on upgrade, on upgrade, t'exagères. La fin était naze, du coup, Zoé. Est-ce que, est-ce que, est-ce qu'on est vraiment surpris par cette information, Zoé ? Zoé qui, qui s'est infligée. au fait, Zlatan, dit deux phrases et le reste du temps, il fait beau gosse à attaquer les autres, donc je ne peux pas dire qu'il est bien joué ou pas. C'est peut-être, c'est peut-être pour ça que les gens ont dit qu'il jouait bien. La fin de quoi ? Ah ouais, elle s'est infligée, Astérix, le dernier Astérix, là, de Guillaume Canet. Elle s'est infligée ça tout l'après-midi. Ouais non mais, tu as été très courageuse, écoute. Je te donne une médaille juste pour ça. Tu as été très courageuse de t'infliger ce film des enfers. Appelons un chat, un chat. Il y a des gens masos, Cookie. Il y a des gens masos. Mais au moins, c'était gratuit. Tu vois, tu peux avoir la satisfaction de te dire que tu n'as pas dépensé d'argent pour voir ce film. Ce qui est plutôt une bonne chose, j'ai envie de dire. Parce que bon, j'ai pas eu le courage de le voir avec les retours que j'ai eus. Bah pareil. Après, tu vois, sur Canal, effectivement, c'est un peu ce genre de truc, ça passe à la télé, tu le regardes, mais voilà. Mais au moins, tu te dis, j'ai pas dépensé de l'argent pour ça. Enfin, pas directement en tout cas. Alors, ustensiles chauds, ustensiles chauds. Cette fois-ci, on va jusqu'au bout de la salle Timbocca. On commence par la salle Timbocca en poivre et ensuite, on met le vin blanc. Très bien. On commence par la salle Timbocca en poivre, avec beaucoup de poivre. Et au moins, tu vois, maintenant, Zoé, tu peux dire, j'ai vu le film, et je peux vous dire d'expérience et de vécu que c'est de la merde. Tu vois, tu as la légitimité maintenant pour dire que le film est à chier. Et ça, c'est important. Ça, en vrai, c'est important. c'est toujours, tu vois, c'est un, c'est exactement, ouais, c'est pour ça que j'avais regardé Fifty Shades of Grey. Parce que je m'étais dit le film est mauvais, voyons si c'est vrai. J'ai vu le film, je me suis infligé trois heures de film et à la fin, j'ai pu dire, ok, maintenant, j'ai les arguments pour dire que ce film est à chier et qu'il n'y aurait jamais dû avoir de suite. Ayant Internet, en général, je préfère regarder un truc qui m'intéresse un tant soit peu. ça dépend. Des fois, tu n'as rien à faire. Alors que, regardez, des interviews de 48 minutes de Henry Cavill, comme on parlait au début du stream avec Mr. Termi, ça, vous voyez, ce n'est pas du temps qui est perdu. Est-ce qu'on refait le dressage ou est-ce que j'ai la flemme ? Franchement, j'ai la flemme. Du coup, on va garder leur assiette. J'ai trop la flemme. J'ai mal à la tête, là. J'ai marre de la cuisine. Râle cul. J'en ai marre de faire des plats où tout se passe mal, où il n'y a rien qui va. On a fait ça tout après. Non, ce n'est pas le quartier. Il n'y a pas ce que je veux. Non, ce n'est pas le... Voilà. Faisons les pâtes aux fruits de mer. C'est fini l'époque où tu subis les programmes télé. Ah, ouais, mais des fois, on est maso. Moi aussi, j'ai mal à la tête. Tu m'étonnes. C'est vrai que maintenant, on a quand même la joie de ne plus avoir à subir le programme d'aîné où tu zappes de manière perdue comme ça pendant... sur 300 chaînes et sur 300 chaînes, il n'y a rien. C'est vrai qu'il y a cet avantage-là. Mais c'est bien d'avoir son propre avis sur un film. Je te rejoins, Zoé. C'est important d'avoir son propre avis sur un film parce que des fois, les critiques... Bon, après, quand la critique est à ce point unanime, voilà, mais des fois, les critiques, tu vois, par exemple, moi, je me méfie énormément des films Cannes. C'est-à-dire les films qui sont encensés par les critiques lors du festival de Cannes parce que souvent, comme les journalistes en regardent 25 par jour à la suite, il suffit qu'il y en ait un qui sorte un peu du lot et ils vont te dire que c'est le meilleur film de la décennie. Alors que, pas du tout, c'est juste que comme ils étaient... Voilà, c'est au milieu de tout un tas de films pas fous, celui-là était un peu mieux mais il l'aurait vu en temps normal, il ne l'aurait peut-être pas encensé à ce point. Donc, je préfère me faire mon avis ce qui permet de... Et pareil, inversement, des fois, tu as des films que les gens vont détester tu ne sais pas trop pourquoi et quand tu le vois, tu te dis bah non, en fait, ça va, ce n'est pas si pire. Donc, toujours se méfier. Allez, on scelle nos pattes, là. Si tu prends du plaisir à te lobotomiser devant une interview d'HC, c'est toujours mieux que de voir un truc qui ne te plaît pas. Dis donc, toi, tu vas te prendre un T.O. Ah oui, mais à Cannes, c'est des bougres aussi la plupart du temps. Ouais, ouais, ouais. Ils ont un rythme, les journalistes, ils ont un rythme, les journalistes, qui est terrible. Avoir un avis n'est pas obligatoire contrairement à ce que pensent les gens sur Twitter. Ah, ça dépend. Je ne suis pas d'accord avec toi, Cookie. En réalité, avoir un avis constructif et construit sur des arguments et non pas sur des on-dit est beaucoup plus intéressant que simplement dire que justement ce que fait Twitter ou généralement, c'est l'inverse. Ils n'ont pas des avis, ils ont des opinions. Ils ont des opinions sur des trucs qui sont basés sur plus ou moins des faits avérés et machin. Alors que faire son propre avis, aller soi-même chercher l'info et tout ça, c'est important. Au contraire, c'est très important. Non, il ne faut pas lire les commentaires Twitter. Il ne faut plus lire les commentaires Twitter, jamais. De toute façon, Twitter va fermer. Twitter va fermer. Et en vrai, les interviews d'acteurs, Cookie, tiens, à voir le début du live si tu veux, c'est hyper intéressant parce que quand elles sont bien faites, je ne parle pas des trucs en deux minutes faits où la question, c'est est-ce que tu es beau ? Oui, voilà, super. Mais les vraies interviews un peu menées en type masterclass, en type cours, quoi, c'est vraiment intéressant à suivre quand tu aimes ce milieu-là. Moi, c'est un milieu que j'adore donc j'aime bien regarder des interviews longues d'acteurs parce que ça permet d'en connaître plus sur leur métier, sur leur manière d'aborder un rôle. Ok, on peut y aller à fond. les ballons. Je ne sais plus ce que je suis censée mettre en deux. Le truc là. Les palourdes. On met les palourdes, on couvre. Donc non, non, c'est intéressant. C'était vraiment intéressant d'ailleurs, l'interview, comme je disais au début, l'interviewer, enfin le journaliste, enfin, qui n'est pas vraiment un journaliste parce que c'était un podcast mais le podcaster, tu sens que ce n'est pas son métier et qu'il ne s'est pas vraiment poussé un acteur à parler de trucs. il y a des trucs que Cavill disait sur lesquels il aurait pu rebondir et qui aurait été vraiment intéressant et qu'il ne l'a pas fait parce qu'il avait ses fiches et qu'il fallait qu'il suive ses fiches et ça, c'est le pire truc. Mais c'était intéressant, en vrai. Je lis les commentaires des films qu'une fois que je les ai vus et du coup, souvent, ça m'énerve. C'est pour ça qu'il faut avoir... Souvent, tu as un type de journal qui va avoir un peu le même type d'opinion que toi et du coup, tu peux suivre celui-là mais... Il ne faut pas oublier que la plupart, aujourd'hui déjà, tu n'as plus vraiment de vrais journalistes comme avant qui font bien son métier et puis, tu en as beaucoup. Ils ont été invités sur le tournage alors ils n'osent pas dire que le film est mauvais ou inversement. Là, j'avais eu des avis d'amis sur Astérix avant mais je ne pouvais pas mettre mes amis sur pause pour qu'ils finissent leurs phrases une fois que je n'avais pas vu. C'est clair. Mais c'est vrai qu'après Astérix, il a quand même fait l'unanimité des critiques des gens de Twitter, de tous les gens qui s'y connaissent. Je pense qu'on peut y aller un peu les yeux fermés. on commence par la sauce puis les pâtes et on laisse cuire à un feu moyen. Très bien. Hop. Perso, ça m'arrive souvent de regarder des films au pif sans prendre connaissance des notes, commentaires et avoir mon avis sur un film en vogue ne me dérange pas. Tu vois, ouais, non, mais c'est ça. mais c'est en vrai c'est un peu la meilleure manière de faire. Normalement, il faudrait aller voir un film vierge de toute idée préconçue. Mais c'est difficile parce qu'aujourd'hui, tu as l'impression d'avoir vu le film cinq mois avant que le film soit sorti. tellement les mecs en parlent, tellement il y a de bandes annonces, tellement il y a de youtubeurs qui font des vidéos dessus, qui analysent la bande annonce. Là, c'était terrible. Hier, c'était un podcast avec Kaville qui a été fait en début d'année au moment où on a appris que peut-être il reviendrait en tant que Superman. Au moment où il a fait tout un truc sur Insta disant qu'il allait reprendre la cape et où ça a été un peu admis par tout le monde qu'il allait reprendre son rôle de Superman. Donc, il commence le truc, il est full heureux, tu sens que le mec il est vraiment heureux et que les gens, parce qu'il y a un public, donc les gens dans la salle sont heureux qu'ils reprennent la cape et j'avoue, je comprends, moi aussi, j'aurais adoré qu'il y ait un Man of Steel 2 et c'est horrible quand tu le regardes dix mois plus tard et que tu sais qu'ils l'ont envoyé chier brutalement et que ça ne s'est pas fait. C'est assez terrible. J'ai vu des films qui sont passés inaperçus et je les ai oubliés tout aussi vite. Wouah, en réalité, un film, c'est souvent, c'est un peu à ça que ça sert aussi, c'est pas censé, il y a des films qui vont te marquer à vie pour diverses raisons, il y a des films qui vont marquer la critique et marquer les critiques et l'histoire du cinéma parce que c'est des œuvres d'art d'un point de vue technique, d'un point de vue avant-gardisme, etc. Et puis, il y a des films qui sont juste là pour te divertir et puis une fois que tu es diverti, tu passes à autre chose. C'est un peu le but. J'ai regardé des interviews d'acteurs de Supernatural mais au bout d'un moment, je décroche. Oui, mais c'est ça. Mais en fait, tu as deux types d'interviews. Tu as les interviews promo où c'est des trucs, ça dure entre deux et cinq minutes, ça enchaîne, ça ne parle que d'un seul sujet et souvent, au bout de dix interviews, tu es là, ils ont posé 50 fois la même question, c'est bon, je commence à avoir un peu le truc. Et puis, tu as ce qu'on appelle les masterclass qui vont être plutôt des leçons où ça va être long. Donc là, 48 minutes, ce n'est pas très long en réalité pour ce genre d'exercice et où on va parler essentiellement de leur carrière d'un point de vue plus global où normalement, l'interviewer est plus costaud donc du coup, va pouvoir orienter. Et ce que je disais en début de stream, pour ça, si vous aimez des acteurs un peu anciens maintenant, des années 90 et tout, tu as Inside Actor Studio où c'est génialissime parce que l'interviewer, le journaliste, il est brillant et il n'a pas besoin de parler beaucoup pour juste les lancer sur des trucs puis c'est un cours en fait pour les élèves de l'actor studio et donc c'est génial. C'était en mode d'une heure où les acteurs sont en roue libre c'était fun mais trop pour moi. Ouais mais tu vois, moi pour ça, pour moi ça, c'est l'équivalent d'une vidéo de youtubeur. Les mecs sont en roue libre, ils disent qu'ils veulent. Moi j'aime bien l'exercice presque magistral où le mec est là pour, enfin vraiment le truc de l'Inside Actor Studio, je vous invite à aller voir ça si vous avez du temps et que vous aimez par exemple, je ne sais pas moi, Brad Pitt, Clint Eastwood, Michel Pfeiffer, Al Pacino, tous ces mecs-là, il y en a encore quelques-uns. Il y en a très peu, mais il y en a quelques-uns sur YouTube et c'était des cours, c'est-à-dire que tu as les, tu as le, je ne crois pas que l'Actor Studio fasse encore ces trucs-là parce que l'intervieweur a arrêté. Alors est-ce qu'il est mort ou pas, j'en sais rien parce qu'il était déjà très vieux à l'époque. Et c'était devant les élèves de l'Actor Studio qui étaient là pour devenir acteur, réalisateur ou ce que tu veux. Et du coup, on les guidait vers des questions beaucoup plus théoriques, beaucoup plus, et ça c'est génial parce que le mec est sérieux et t'en as un sur Scorsese, c'est une masterclass. C'est incroyable. Mais je ne suis pas sûre que ça se fasse encore parce qu'aujourd'hui, c'est l'équivalent YouTube. Il faut que ce soit fun, il faut que ce soit rigolo. Et du coup, là, ce podcast-là avait cette ambition-là mais le mec était tellement paumé dans ses fiches que du coup, il a raté des occasions d'aborder des sujets qui auraient pu être intéressants. Alors chef, comment ça va ? Vous arrivez à gérer votre restaurant comme vous le souhaitez ? Ça va. C'est compliqué de se concentrer sur certaines tâches, il y a toujours tellement à faire. C'est pas de quoi tu parles. Pourquoi pas vous concentrer sur la qualité de vos services si vous relevez ce défi ? Je parlerai à votre restaurant, à ma clientèle, ça vous fera un boost, il y aura plus de monde et tu seras plus en galère. Ouais, je comprends. Merci. Bon, on a tout pour ce soir-là ? C'est quoi déjà qu'on fait ? Car les interviews sont super vides pour satisfaire les fans maintenant. Bah oui, c'est ça. Le poulet est froid mais ça va. C'est exactement ça. Bon, les moules, on est bon. Les pâtes, c'est prêt. La soupe, c'est prêt. Let's go. On va en chier, mais... Hum, avec de la mayo. Ouais. Mais là, c'est vrai que notre service de poulet froid, bah là, ça va être des moules froides. Ça va être incroyable. Ça va être incroyable. L'autre, il est tellement au taquet, là. Ça y est. Bon, alors, Kassim, est-ce que tu peux faire les moules ? Pas du tout. Tu ne peux rien faire. Eh bien, super. J'adore cuisiner ça. J'adore travailler avec ces ingrédients. Il ne sert à rien, au secours. Alors, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Parce que j'avais prévu d'en faire 4, mais je crois que j'en ai que 3. J'ai un doute d'un coup. C'est pas grave. De toute façon, il faudra qu'on en fasse 4. Moules froides, Tidre ? Ouais. C'est fini, ça ? Ça manque, hein, les belles interviews d'acteurs et tout ça. Ça me manque beaucoup. Je suis un peu tristouille de la génération YouTube, parfois, qui a amené... Attendez. Chalotte et moule au début. Évitez un feu trop vif, d'accord. Il va falloir de poivre. Ensuite, on met la verdure et le vin blanc. On couvre avec le poivre, avec la farine et le beurre à la fin. Par contre, il me faut du poivre. Pour une fois, c'est cool. On est sur un truc qui est à peu près... C'est l'effet Late Show. Ouais, c'est l'effet aussi qu'aujourd'hui, on vous fait croire qu'il faut regarder des vidéos de 5 minutes parce que vous n'avez pas le temps de regarder des vidéos qu'en font 20, quoi. C'est beaucoup ça. Moi, par exemple, je suis affolée. Enfin, affolée. Je ne suis pas affolée, mais je trouve ça naze, le truc des shorts. Les shorts sur YouTube ou les shorts sur... sur tous ces trucs-là. Ben... Moi, je trouve ça un peu naze parce qu'une vidéo de 2 minutes, ça ne sert à rien. Les clips... les clips, c'est un peu nazouille, quoi. Enfin, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais c'est peut-être mon connais Boomer qui dit ça. Mais t'as envie des fois de leur dire mais concentrez-vous plus de 3 minutes et écoutez, tu vois, par exemple, un stream qui dure une heure, c'est plus sympa à regarder que... que un clip ou que 10 clips pris au hasard, sans contexte. souvent hors contexte, d'ailleurs. C'est pas qu'on nous fait croire, mais parce qu'en termes de chiffres, c'est ce qui fonctionne le mieux. Ouais, ben c'est l'effet... l'offre et la demande, quoi. Sous prétexte que les gens demandent, on fait, mais en fait, c'est parce qu'on fait que les gens demandent, etc. C'est mon spécialité. Alors, tu te calmes parce qu'il y a peut-être un moment où il faut que je serve les clients, quand même. Sinon, ça va se voir. Insuple les shorts. Bah ouais, puis c'est... C'est un peu dommage, en fait. C'est un peu dommage parce que du coup, comme ça fonctionne et que machin, les mecs en font de plus en plus, tu vois, les streamers, ils ouvrent tous des chaînes de shorts et tout ça. Mais du coup, il n'y a plus personne pour vraiment faire le truc de qualité. Alors, les streamers, heureusement, merci mon Dieu, continuent à faire des streams, mais des fois, tu as envie de leur... Tu te dis, il y en a, ils vont juste faire des shorts, en fait. Et quand Hollywood se met à faire ça, je trouve que c'est un peu dommage. Parce que d'ici un 15 jours, on t'annonce que tu vas payer 15 balles au cinéma pour avoir un film de 2 minutes. ou une série de shorts de 2 minutes. Bon, après, ce n'est pas tellement le cas parce que ce n'est pas la même population. Je dis ça, mais la population cinéma n'a jamais été la population à accepter de regarder des trucs de moindre qualité, etc. Ça a toujours... Il y a toujours eu ce truc-là. Donc, is ok. Kasim, Kasim, qu'est-ce que tu... Putain, Kasim, on n'a fait aucune pâte. Fais-moi des pâtes, là. Ça ne va pas du tout. Moi, je vais aller couper des trucs, mais j'en ai combien ? 1, 2, 3. Ça devrait aller. Nous avons besoin de deux casseroles ou de moules. Il y a même des gens qui font des shorts de shorts. Ça n'a plus de sens. Ça n'a plus aucun sens. C'est-à-dire, du coup, tu regardes vraiment 15 secondes. Non, mais c'est comme les chaînes de... Les chaînes de clips. Tu sais, les best-ofs qui font que reprendre des clips de streamers ou autres et puis qui font des espèces de mash-up ou qui ne font que publier ça. Et c'est... Je ne sais pas. Moi, ça ne me dérange pas de regarder une vidéo qui dure une heure et demie parce que je me dis que je lui donne ce temps-là si le sujet m'intéresse, etc. Tu vois, hier, les 48 minutes avec Henri Cavill, c'est parce que je me suis dit vas-y, tu fais un peu ça comme un film, tu vois. Et j'en parlais à une copine l'autre fois où on disait que finalement, tu te dis vas-y, je n'ai pas le temps de regarder un film qui va durer une heure et demie ou deux heures parce que flemme, je suis fatiguée et tout. Très bien. Ça se comprend. Pas de souci. Mais par contre, je vais aller traîner sur Instagram pendant 4 heures et demie à dérouler comme ça le fil Instagram ou le fil TikTok. mais ça, c'est bon, j'ai le temps, tu vois. Et elle me dit, comme toi, Cookie, elle disait, pas plus un parce qu'on est allé en oral, mais c'était vraiment le truc de dire bah ouais, en fait, en fait, tu perds du temps plus finalement à scroll bêtement sur un truc plutôt que à regarder réellement un film devant lequel tu pourrais te poser. Non, la menthe, c'est bon du coup. Ça, ça va être ça. Je pense que ça doit être ça. Qu'est-ce qui va me manquer là ? Oh là là, Kasim, qu'est-ce que tu as fait là ? Les pattes. Par contre, ça veut dire que j'aurais pu les faire cuire avant moi les pattes. Comme les gens qui trash-talkent les MMO parce que c'est chronovore mais ça fait 8 heures sur Candy Crush exactement. C'est exactement ça. C'est exactement ça. D'ailleurs, il était trop mignon. Attends, qu'est-ce qu'il faut servir ? Une soupe et des pattes. Yes. Il était trop mignon parce que le mec lui demande du coup alors, bon, t'es gamer, du coup, en ce moment, est-ce que tu joues à des trucs ? Tu vois, la question de base qu'on pose à tout gamer. Et il répond ouais, ouais, j'ai un peu joué. Et puis, il s'arrête pendant deux secondes et il fait, enfin, bon, pour les gens normaux, c'est beaucoup joué. J'ai explosé de rire devant mon écran parce que j'étais en mode ah, ça, c'est le truc qu'on a tous dit, ça. Où tu réponds ouais, ouais, j'ai un peu joué alors que dans ta tête, tu te dis, j'ai fait 10 heures de game. j'ai un peu joué, j'ai un peu joué, le réel. Ah, mais c'est là où tu vois que c'est un vrai geek parce que personne n'est capable de sortir ce truc-là en disant ouais, j'ai un peu joué, ouais, ouais, un peu, enfin, bref. Je fais du 10 heures par jour sur Warhammer et alors ? Ça te pose un problème. Un peu, c'est 4-6 heures pour lui. Bah, lui, visiblement, c'est plus parce que du coup, le mec, il dit ça. Il dit, ouais, j'ai un peu joué. Bon, pour le Command des Mortels, ça doit être un peu plus long. Et donc, l'intervieweur qui est clairement pas un geek. Ah, mais merde, il faut que je les fasse cuire les pâtes après. Je les fasse revenir dans une poêle. Qui est clairement pas un gamer. Il lui fait, ouais, tu passes 4 heures sur des jeux vidéo, je sais pas quoi. Et Kavil, il est en mode, ouais, peut-être un peu plus. tu sens qu'il doit être plutôt sur du Deezer. Bah, après, je sais pas sur quoi se joue Warhammer. J'avoue que je sais pas. Mais si tu peux jouer à Warhammer Total War, je sais pas quoi là. Jamais joué à Warhammer. si tu peux y jouer sur un PC portable ou sur un truc portable, je pense que sur les tournages, ça doit se donner. Je sais pas si c'est le cas. Je pense qu'il doit pas nécessiter celui de stratégie. Ouais, je crois que c'est celui de stratégie. Qu'est-ce qu'il disait ? Total War Warhammer, je crois que c'est celui-là. Je pense qu'il doit tourner sur un PC portable. Sur un tournage, sachez-le, les acteurs se font chier. H24, parce que, en fait, entre le moment où on leur demande de venir et le moment où il joue réellement, il peut se passer 5 heures. Du coup, il s'occupe, quoi. Et visiblement, sur The Witcher, c'est peut-être ce qu'il a fait le plus. Peut-être pour ça qu'il y avait eu... Maintenant que j'y pense. Peut-être pour ça qu'à l'époque, les scénaristes étaient en mode non, mais de façon, c'est pas un mec sérieux. Il passe son temps à jouer aux jeux vidéo et tout. Bah ouais, parce qu'en fait, il s'emmerde sur votre tournage. Sur le tournage de la saison 3, il devait se faire chier. Il a dû geeker Warhammer à fond. Est-ce qu'on le ferait pas tous ? Est-ce que si vous aviez la possibilité d'aller bosser et sur votre lieu de travail, sur votre lieu de travail, vous pouviez jouer entre deux réunions, est-ce que vous le feriez pas aussi ? Moi, je pense que oui. Laissez-le à moi. Du coup, il me reste quoi ? Deux moules ? Vas-y, je vais refaire un truc de moule. Je pense qu'on est tous... Ok, ok, ça doit être comme une civilisation, ça explique les 4 heures plus. Ouais, ouais, je pense. En vrai, je pense. Mais j'ai jamais joué à un Warhammer, du coup, c'est compliqué de savoir vraiment le temps que ça peut prendre. Quand t'as jamais trop joué à ce genre de jeu. pas assez de poivre. Alors, ici, il nous faut deux trucs de pâtes. Fuck. Parce que les pâtes, on est d'accord qu'il faut les faire cuire. C'est peut-être ça que j'aurais dû faire depuis tout à l'heure, c'est préparer des pâtes. Bah écoute, pour l'instant, Kassim, c'est ok. Hop. Donc toi, j'ai encore un peu de temps. Et toi, ça part. Hop. Ah oui, j'ai oublié de mettre ça. Bon, c'est pas grave. Hop. Ce sera un peu la dèche, mais... Je te lis. Je te lis tout de suite. Mais d'abord, j'essaye de sauver mes plats. Quand j'étais serveur, j'étais sur ma PSP durant les deux heures de coupure. Ouais, c'est ça. C'est trop ça. Ah, ça a cramé. Super. Waouh, on va peut-être les refaire, celles-là. on va servir ça et on va refaire les dernières pattes. Je ne sais pas ce qu'on va travailler. Ça dépend du setup de la game, si c'est en PVE, si c'est en PVP, ça parle de lui-même. Oui. C'est vrai que tu as aussi le temps que va mettre l'autre à jouer. Non, mais c'est rigolo. Moi, j'adore savoir que des acteurs qui passent pour des mecs très sérieux, très trop beaux gosses pour jouer à des jeux vidéo, tu vois, se la donnent sur des jeux. J'avais vu l'autre fois, c'est Scarlett Johansson et le mec qui faisait Captain America, là. Qui se la donnait sur les Game Boy aussi et je trouvais ça marrant. Ça me fait marrer. C'est surtout que si c'est du PVP, il doit spammer. Ah oui, je vois ce que tu veux dire. Après, je ne sais pas si là où il tourne, est-ce que tu as une connexion internet suffisante pour jouer à ça ? C'est des questions à poser, en vrai. Après, je trouve quand même que ça prouve que le mec se faisait chier. parce que quand tu es occupé par un truc qui te passionne un peu et machin, en général, tu ne fais pas ça. Sauf si, comme tu dis, tu as deux heures et tu n'as vraiment rien à faire. Mais bon. Quand tu as des trucs à faire, généralement. Je l'imagine Lynn, en tenue de Geralt, assis dans un coin du truc, en train de geeker sur son PC, sur Warhammer. ce n'est pas un prérequis d'être pas beau pour jouer. Non, mais dans l'imaginaire collectif, si. Dans la réalité, non, heureusement. Merci beaucoup. Sinon, on est très nombreux à devoir s'inquiéter. Voilà. mais dans l'imaginaire collectif, un geek est forcément un mec moche. Ce n'est jamais le quarterback. Mais bordel, file-moi ça. Tu vois ce que je veux dire. tu n'as jamais dans la série le gamer, c'est le beau gosse. Tu sais ça, dans l'imaginaire des moldus. Dans l'imaginaire moldu, c'est jamais Enrique Avil. Tu vois. C'est pour ça d'ailleurs que c'est ce qu'il a rendu aussi populaire. C'est parce qu'il a montré que bah si, en fait. Et donc tous les geeks étaient en mode oui mon gars, montre qu'on n'est pas tous des Steveurkel à lunettes sales qui ne se lavent qu'une fois tous les 36 et montre-leur à ces moldus, tu vois. Pourquoi elle ne peut pas laver mes trucs, moi ? Elle m'emmerde. Alors, déjà, je vais dégager ça parce que sinon, je vais le vendre et ça va être un peu la merde. Merci Adèle. Alors, il va me falloir, je sens que j'ai pas assez de soupe. Je sens qu'il va me manquer des soupes. Faut arrêter de regarder les séries Teenager US. Bah non, mais pendant très longtemps, c'est ça qui a servi d'imaginaire collectif. Moi, je suis consciente que les geeks ne sont pas comme on les représente. Mais pour être juste, même à la télé française, quand on te parle d'un... Oh putain, c'est vraiment short ce que j'ai fait. Quand on te parle d'un mec qui joue sur le PC où c'est toujours un peu un... C'est le mec un peu asocial, un peu bizarre. Bon, il est un peu, tu vois, c'est un gamin. C'est jamais le mec qui fait du sport, qui est bien dans ses baskets, qui écoute toutes les femmes adultes. Tu vois, c'est jamais présenté même en France, même au Japon, même ce que tu veux. c'est toujours le mec qui est sale, qui sort pas de chez lui, qui vit dans un truc rempli de papier gras, de différents trucs. Enfin, voilà, quoi. C'est comme ça qu'on crée un univers collectif. Alors, Kasim, on va essayer de faire une soupe sans trop faire d'un peu. En tout cas, on va essayer ça. Qu'est-ce qu'il y a, Cookie ? Ça va plus ce que je dis ? Tu paries qu'ils vont nous commander deux trucs de moule et que je vais être dans la merde ? Ah oui, je t'avais demandé des pâtes mais tu les as fait. Allez là, plus vite pour faire du pain, bordel. C'est juste du pain. Bordel. Non, tu dis vrai, malheureusement. C'est souvent le cas. C'est souvent le cas. Alors, on n'a heureusement pas besoin de ça. Par contre, on a besoin... Bah, c'est bon. En fait, on a ce qu'il faut. C'est super. Par contre, elle m'a lavé... C'est très mal les a lavé. Hop. Mais heureusement, ça va changer. Justement parce que maintenant, tu as des beaux gosses qui osent dire qu'ils jouent et tout le monde s'en fout. La réalité, c'est que ces mecs-là, ils ont toujours joué aux jeux vidéo aussi. Les cavilesques, ils ne se sont pas réveillés un matin en se disant tiens, aujourd'hui, c'est bon, c'est trendy, je peux jouer aux jeux vidéo. Non, ils ont toujours joué. Mais avant, ils se cachaient parce que justement, ce n'était pas accepté. alors que alors qu'aujourd'hui, donc du coup, maintenant, on va être un peu plus, tu vois. C'est un peu comme les filles. Les filles ont toujours joué aux jeux vidéo, mais avant, elles n'osaient pas trop le dire parce que ce n'était pas accepté, quoi. Quelle task peux je t'aider? j'arrive à casser. En fait, j'ai réfléchi à un acteur que j'aime et j'ai enfin trouvé. Ah, dis-nous. Qui? Tom Anx. Ah, monsieur. Monsieur. Effectivement. Grand monsieur, Tom Anx. Grand acteur. C'est quoi ton film préféré de Tom Anx? La relou, il a passé une semaine à chercher l'acteur. Maintenant, il va falloir une semaine pour trouver le film. Ça fait que tu veux le manger. La ligne verte. Oh là là, ce film. Ouais. Tu vois, ça, ça fait partie de mes films préférés. La ligne verte. C'est un des chefs-d'oeuvre du cinéma mondial vraiment sans aucun problème, tu vois. Personne ne remet ça en question. Par contre, je peux jamais le regarder. C'est vraiment le film que j'adore que je ne peux jamais regarder. Parce qu'il est beaucoup trop horrible. Straight to bed after a service like that one. Ouais, merci, Kassim. C'est vraiment un film qui est trop magnifique, mais qui te fout dans le film, te retourne. Voilà, c'est ça. Peu importe quand tu le regardes, après, tu t'es mal, quoi. Quoi qu'il arrive, tu finis le film mal. Ouais, il vieillit pas, il est malheureusement toujours d'actualité. C'est un putain de chef-d'oeuvre. Mais quand tu le regardes, t'as envie de crever, après. C'est un peu comme Requiem for a Dream qui fait partie de mes films préférés aussi. Requiem for a Dream qui est un super film qui est bien travaillé, il est bien réalisé, il est bien monté, les acteurs sont incroyables, l'histoire est folle. Tu le regardes une fois, peut-être deux, 15, quand t'es une maso comme moi parce que tu t'es dit que t'allais l'étudier et que c'était peut-être pas une bonne idée, donc que tu la regardes en boucle. pas que mal, il te fait passer par plein d'émotions. Non, mais il est terrible, ce film. Et Requiem, c'est même délire. C'est des films que j'adore, mais je ne regarderai plus ces films parce qu'ils te mettent trop souvent dans le... Ils te retournent trop, quoi. Je ne me souviens pas vraiment de Requiem for a Dream. C'est un film sur l'addiction. Donc essentiellement, ils ont traité essentiellement addiction à la drogue, mais tu vas avoir addiction aussi au sexe, addiction aux médicaments. Et il suit quatre protagonistes, trois ados et la mère d'un des ados. Et puis, c'est la descente aux enfers. Il m'a juste un sentiment de malaise, Requiem. Ouais, c'est ça. Ça décrit bien Requiem for a Dream parce que c'est l'addiction à son pire, quoi. C'est vraiment l'addiction à son pire dans tous les sens. Et ouais, il est violent comme film. Il est vraiment violent, Requiem for a Dream. Et il est fait pour être violent. Moi, je sais que la première fois que je l'ai regardé, j'ai fini accroché à mon coussin en larmes pendant une heure, pendant tout le générique, là. J'étais en DVD, pendant tout le générique, j'étais là, et au bout d'une heure, une fois le générique terminé, revenu sur le menu du DVD et tout, j'ai fait, allez, il faut lâcher le coussin maintenant, et revenir au monde réel parce que c'est juste pas possible, quoi. Bon, allez, sur ces belles paroles. Et d'ailleurs, si vous ne l'avez jamais vu, c'est comme La Ligne Verte, c'est des films qu'il faut voir, un peu comme la liste de Schindler, tout ça. c'est des films qu'il faut voir parce que ça fait partie de ce qui se fait de mieux, mais préparez-vous, quoi. Ce n'est pas le film que tu regardes avant d'aller te coucher, par exemple. Aucun des deux. Aucun des deux, tu ne le regardes avant d'aller te coucher. Tu le regardes en début d'après-midi, après, tu vas te faire un petit, je ne sais pas, un Disney, un La La Land, un Mamma Mia, un Peach Perfect, un truc hyper bonne humeur, hyper, voilà. Et voilà. Et tu le fais en boucle parce que... Pouf !